Croyez-le ou non, cette illusion d'optique vous permettra de savoir si vous êtes apte à conduire sous la pluie ou non. Jetez un œil à cette image. Essayez de repérer la séquence de chiffres cachée à l'intérieur. Allez, c'est parti ! Avez-vous dit 3452839 ? Si tel est le cas, alors votre sensibilité au contraste est impeccable. Cette fameuse sensibilité au contraste vous aide à distinguer clairement le contour des petits objets. Si cette fonction n'est pas bien développée chez vous, alors vous ne devriez probablement pas conduire sous la pluie ou même quand il y a du brouillard. Regardez cette image. Quel animal n'est pas représenté ici ? Un lapin, un canard ou un escargot ? L'image ne représente clairement pas d'escargot. Bravo si vous aviez trouvé la bonne réponse. Combien de scènes différentes pouvez-vous repérer sur cette image ? 3, 4, tâchez de deviner. Il n'y en a que deux. Vous devriez être en mesure de voir un calice dans la première scène. Et puis, lorsque vous changez de point de vue, vous devriez être en mesure de repérer deux visages de profil sur un fond blanc. D'accord, jetez un coup d'œil à ces deux images. Pouvez-vous dire si le cercle rouge qui se trouve à droite est plus grand que celui de gauche ? Croyez-le ou non, ces deux cercles sont en réalité exactement de la même taille. Cette illusion est connue sous le nom d'illusion d'Ebinghaus et a été découverte par un philosophe allemand au début du XXe siècle. Une des explications possibles pour lesquelles notre cerveau déraille lorsqu'il contemple cette image est due à la taille des cercles qui se trouvent autour. Comme ceux de droite sont beaucoup plus grands, il donne l'impression que le cercle rouge à droite est beaucoup plus petit que celui de gauche. Pouvez-vous fixer l'œil de ce perroquet pendant 15 secondes ? Continuez juste à le regarder. On vous dira quand vous pourrez fermer les yeux. Vous êtes sur le point de voir un parfait exemple d'image rémanente. 3, 2, 1, et... Fermez les yeux. Pouvez-vous voir un perroquet rouge ? N'est-il pas incroyable que, bien que ce perroquet soit en noir et blanc, vous ayez l'impression de voir la couleur rouge ? Encore une fois, c'est juste votre cerveau qui essaie de deviner la couleur de quelque chose. Derrière tous ces petits points noirs se cache une image. Faites-vous partie des 1% de la population qui sont capables de l'avoir ? C'est un mignon. Félicitations si vous l'aviez repéré. En voici une autre dans le même style. Pouvez-vous repérer ce qui est caché ici ? C'est une tortue ninja. Honnêtement, il fallait être un peu ninja vous-même pour arriver à la voir. Et celle-ci ? Eh bien, eh bien, mais c'est Homer Simpson. Vous avez vu juste si vous aviez compris qu'il s'agissait du héros éponyme du film Dragon. C'est mignon. Êtes-vous capable de dire quel cercle dans cette image est le plus sombre ? Oh oh, c'était vraiment une question piège. Tous les cercles sont exactement de la même couleur. C'est un exemple classique de l'illusion optique de saturation. Elle montre comment notre cerveau perçoit la couleur de manière très subjective. L'éclairage et l'arrière-plan d'un objet influencent en effet la façon dont nous le voyons. Ainsi, lorsque le cercle gris se trouve sur un fond plus sombre, nous avons tendance à croire qu'il est plus clair que sa véritable couleur. Et vice-versa. Cette illusion s'appelle le triangle impossible. Mais attendez, qu'est-ce qui le rend si impossible ? Vous n'avez que quelques secondes pour tâcher de le comprendre. La tripoutre, ou triangle de pin rose, est également connue comme un objet impossible qui ne pourrait tout simplement pas exister dans la réalité. Ce triangle magique défie les lois de la géométrie euclidienne. Si vous suivez une balle glissant sur la surface du triangle depuis son point le plus haut, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Il semble que le côté gauche du triangle s'éloigne du spectateur, tandis que le côté droit se rapproche de vous. Le triangle de pin rose est le type de figure géométrique qui ne peut exister qu'en tant qu'illusion d'optique, car voici à quoi il ressemble si nous le décortiquons. On est plutôt loin d'un triangle, n'est-ce pas ? Regardez cette image. Selon vous, quelles lignes prolongent la ligne noire ? La ligne rouge ou la ligne bleue ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'est pas la ligne bleue, mais bien la ligne rouge. Cette illusion a été imaginée pour la première fois dans les années 1860 et porte le nom d'illusion de Poggendorf. C'est un exemple classique de la façon dont notre cerveau perçoit les formes géométriques et la profondeur. Selon les scientifiques, notre cerveau essaierait d'appréhender ces haies images en deux dimensions avec des propriétés tridimensionnelles. C'est pourquoi il altère la profondeur entre les lignes présentes dans cette image. C'est plutôt bluffant, n'est-ce pas ? Regardez attentivement cet escalier. Et maintenant, retournons l'image à l'envers. Cela ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, on dirait qu'il va de gauche à droite. Ne clignez pas des yeux, cependant. Car si vous le faites, l'illusion disparaîtra et vous vous retrouverez avec l'image d'origine. Cette illusion est connue sous le nom d'escalier de Schröder et a été inventée par le naturaliste allemand Heinrich Schröder en 1858. Elle est extrêmement simple, mais elle repose sur le même principe que nous avons vu dans l'illusion précédente. Si nous démontons cet escalier, nous remarquerons que l'image est plate en réalité. Ce que notre cerveau perçoit comme une image tridimensionnelle n'est qu'une combinaison d'ombres et de lumières. Cela signifie que la 3D elle-même est en soi une illusion d'optique. Elle opère parce que notre cerveau reçoit des images et essaie de les adapter à ceux qu'il connaît déjà. Il voit une ombre dans une image en deux dimensions et l'interprète comme de la profondeur. En gros, il crée une perspective artificielle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. Dans ce cas, c'est ce que nous appelons une perspective tridimensionnelle. Ces cercles semblent tourner sur eux-mêmes très rapidement. Croyez-vous qu'ils bougent pour de vrai ? Ou pourrions-nous dire qu'ils sont immobiles ? Je sais que c'est difficile à croire, mais ils ne bougent pas d'un pouce. Cette illusion a déconcerté les internautes. Mais voilà ce qui se passe en coulisses. Il y a un bord intérieur et un bord extérieur très très fin à ces cercles. Et ces bords sont d'une couleur différente de l'essentiel du cercle. Pour créer cette illusion, les animateurs font bouger ces bords extérieurs. Mais en raison de la variation de couleurs, notre cerveau l'interprète comme si le cercle tout entier bougeait. C'est pourquoi même si nous bloquons les flèches, nous avons toujours l'impression que les cercles bougent. Regardez cette image. On dirait que le carré au milieu respire, n'est-ce pas ? Comme s'il grandissait avant de rétrécir. Et si l'on vous disait qu'il tourne simplement sur lui-même, mais ne change pas de taille ? Voici ce qui se passe. Cette illusion repose sur un principe nommé motion binding. Elle se produit lorsque notre cerveau essaie de prédire le mouvement de l'un des éléments de l'image. Époustouflant, n'est-ce pas ? Essayons-en une autre. Fixez la croix au milieu de cette image pendant 10 secondes, à partir de maintenant. Toutes les couleurs de l'image ont-elles disparu en ne vous laissant plus voir qu'une page blanche ? Étrangement, notre cerveau efface simplement toutes les couleurs nuancées et vous laisse avec cet écran blanc. Tout d'abord, nous avons ce qui s'apparente à une barre grise se déplaçant de haut en bas sur un fond orange. Mais si vous fixez ce petit point noir en bas à droite, vous pourriez voir la barre grise prendre une couleur différente. Quelle couleur avez-vous vue ? Vous avez dit bleu ? Oui, c'est tout à fait ça. Voici le dessin d'une ville avec un point au milieu. Fixez ce point pendant environ 10 secondes à compter de maintenant. Wow ! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Même après que l'image passe en noir et blanc, notre cerveau est toujours capable de percevoir les couleurs originales. C'est un autre exemple de rémanence. Une fois que nous avons nourri notre cerveau avec une image fixe de quelque chose, quand nous la convertissons en noir et blanc, notre cerveau essaie toujours d'en deviner les couleurs. Regardez ces lignes très attentivement. Que pouvez-vous dire à leur sujet ? Je parie que ces rangées semblent s'incliner alternativement. À vrai dire, je me suis senti un peu étourdi rien qu'en les regardant. Mais en réalité, les lignes sont parallèles. C'est le motif des rangées qui crée cette incroyable illusion d'optique. Et si vous ne me croyez pas, mettez la vidéo en pause et vérifiez par vous-même. Maintenant, que dites-vous ces anneaux ? Ils semblent tourner dans différentes directions. Mais en réalité, les anneaux ne changent jamais de position. L'image est au fixe. La seule chose qui change, c'est la couleur des pétales. Ce que vous voyez maintenant est ce qu'on appelle une illusion de contexte de couleur. Le cercle d'en haut semble être plus foncé que celui d'en bas, n'est-ce pas ? En réalité, ces cercles sont de la même nuance de rouge. Cette illusion prouve que la couleur de l'arrière-plan peut influencer la façon dont notre cerveau perçoit la couleur d'un objet. Malgré les apparences, cette illusion d'optique de disque tournant n'est pas un gif. C'est une image immobile, même si les serpents semblent tourner devant vos yeux. Cette illusion d'optique repose sur la façon dont vos yeux traitent les images. Ils la scannent à plusieurs reprises, s'auto-ajustant constamment. Maintenant, voici ce que pouvez essayer. Concentrez-vous intensément sur un seul serpent. Et voilà, tout le mouvement s'est arrêté. Cette prochaine image va vous émerveiller. Même si nous savons déjà comment fonctionne ce principe, nos yeux continuent de nous tromper, nous faisant croire que le carré de gauche est beaucoup plus clair que celui de droite. Alors qu'en réalité, leurs nuances sont exactement les mêmes. Vous pouvez vérifier. Souvenez-vous, tout est question de fond. Voici l'illusion dite du mur de café. Les rangées dans cette image semblent être inclinées vers le haut ou vers le bas, n'est-ce pas ? Mais les lignes horizontales sont en réalité toutes parallèles. Si vous voulez une preuve, mettez la vidéo en pause et couvrez le haut et le bas d'une rangée de carrés avec un morceau de papier. Vous verrez que tout est droit. Regardez le mouvement de ces petites lignes bleues et jaunes. Elles semblent se déplacer en alternance, comme des petits pieds qui font tip-tap, tip-tap. Cet effet devient encore plus prononcé si vous ne regardez pas directement les pieds, mais fixez l'espace entre eux. Eh bien, c'est encore une illusion d'optique. En réalité, le mouvement de ces petites lignes multicolores est toujours simultané. Regardez ceci. Hum, est-ce une petite vidéo ? Cela en a tout l'air, mais si vous vous concentrez, vous réaliserez que le snowboardeur ne bouge pas vraiment vers l'avant. Cette illusion nécessite quatre images. Les deux premières sont les images consécutives d'une vidéo, et les deux suivantes répètent les premières, mais en négatif. La raison pour laquelle cette illusion fonctionne, c'est l'inversion simultanée du contraste et de la direction du mouvement. Ce qui nous fait croire que le snowboardeur se déplace en continu. Ce motif est stationnaire. Et pourtant, il semble s'étendre, sa partie centrale devenant de plus en plus grande sous vos yeux. L'effet est plus fort encore si vous ne regardez pas directement l'image. Le plus déroutant ici, c'est que tout le monde ne peut pas percevoir cette illusion. Et aucun expert n'a encore compris pourquoi. Voici un ensemble rotatif composé de croix bleues et de trois points jaunes. Essayez de vous concentrer sur le centre, sur ce point rouge-vert qui clignote. C'est magique, les points jaunes disparaissent de temps en temps. Ils disparaissent un par un, par paire, ou tous les trois simultanément, n'est-ce pas ? Eh bien, pas vraiment, c'est juste une illusion. En réalité, les trois points jaunes sont présents tout le temps, croyez-moi. Regardez ce truc rotatif. On dirait un objet en trois dimensions, comme une toupie. Mais en réalité, ce n'est qu'une illusion d'optique créée par la rotation de certaines figures. Vous ne percevrez peut-être pas la troisième dimension du premier coup. Pour y arriver, essayez d'imaginer un cratère en rotation. Sur cette image, nous voyons des voies de ferré et deux lignes jaunes. Celle du haut est sans aucun doute plus longue que celle du bas. Mais si vous regardez de plus près, vous réaliserez que les deux lignes ont exactement la même longueur. Cette illusion est basée sur notre perception. Nous avons tendance à voir cette image avec une perspective linéaire. Et cela nous fait croire que la ligne jaune du haut est plus longue que celle du bas. Lorsque nous regardons cette illusion d'optique, nous avons l'impression que le motif de fond tourne autour d'un cercle. En réalité, le fond comme le cercle reste complètement immobile. Mais l'effet est quelque peu hypnotisant. L'illusion suivante est plutôt cool, même si tout le monde ne peut pas la voir au premier coup d'œil. Suivez le point rouge avec votre regard. Gardez à l'esprit que tourner la tête pourrait vous aider. Vous verrez que certains des carrés en arrière-plan commencent à se déplacer. Bien sûr, en réalité, ils restent tous immobiles. L'effet peut être éphémère pour vous. Parfois fort, parfois absent. Dans tous les cas, tout le mouvement ici, à part le point rouge qui bouge, est complètement illusoire. Regardez cette image. Êtes-vous bien sûr que les cercles ne bougent pas ? En effet, ils semblent ondulés un peu comme des vagues. Cela se produit en raison d'un décalage dans la manière dont nous traitons l'information visuelle. Lorsque vos yeux passent d'une partie de l'image à une autre, votre cerveau croit qu'il y a un mouvement. Oh oh, on dirait que votre cerveau n'est pas aussi fiable que vous ne le pensiez. Franchement, cette illusion d'optique m'a laissé étourdi et légèrement confus. Regardez, les couleurs semblent tourbillonnées, n'est-ce pas ? Mais c'est une image fixe. L'effet est créé par la combinaison des motifs et des couleurs. Pour lire le message secret caché dans cette image, essayez de brouiller un peu votre vision. Pour ce faire, vous pouvez légèrement loucher ou plisser les yeux. Et voilà, le message secret est Hide and Seek. Mais si vous regardez de plus près, les mots disparaîtront complètement. Regardez cette image en rotation. La roue que forment les secteurs sombres et clairs tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et les rayons tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, n'est-ce pas ? Maintenant, concentrez-vous sur l'image en stabilisant votre regard. Les rayons sont en fait immobiles. Cette image est également assez déroutante. Pouvez-vous dire si le plus petit point de cette illusion en noir et blanc ressort ou pointe vers l'intérieur ? Les lignes contrastées ne nous permettent pas de le déterminer, alors allez savoir. Une autre illusion d'optique qui remettra en question votre perception de l'espace. Laquelle de ces fenêtres est la plus grande, selon vous ? A première vue, il semble que celle de droite est beaucoup plus grande que l'autre. Mais en réalité, elles sont non seulement exactement de la même taille, mais leurs parties supérieures et inférieures sont parfaitement alignées. Incroyable ! Dès que vous regardez cette image, ces quatre losanges vous sautent immédiatement aux yeux. Fait intéressant, aucune ligne ne crée ses formes. C'est simplement le contraste entre le noir et le blanc qui fait que votre cerveau croit que les lignes existent. Certaines des illusions d'optique les plus trompeuses peuvent vous faire tourner la tête. Par exemple, prenons celle-ci. A gauche, les carrés rouges semblent être déformés et tordus. Mais à droite, où tout cet arrangement bizarre de lignes noires et blanches a presque disparu, nous voyons que les carrés rouges sont parfaitement droits et réguliers. Voici à présent la plus géniale de toutes les illusions. Regardez ces tours, l'une d'elles penche-t-elle plus que l'autre ? Mais oui, bien sûr, c'est celle de droite. En fait, les apparences sont trompeuses, car c'est faux. Les deux images sont identiques. C'est la manière dont elles sont positionnées l'une à côté de l'autre qui donne l'impression que celle de droite est plus inclinée. Maintenant, regardez cette image. Me croirez-vous si je vous disais que les lignes qui composent ces carrés sont parfaitement droites ? Oui, toutes. Même celles du milieu. Les mini-carrés à l'intérieur des carrés donnent l'impression que les lignes sont courbées. Que dirais-tu de créer ton portrait psychologique en utilisant des illusions d'optique ? Tu es prêt à jouer ? Encore une fois, les règles sont simples. Il suffit de se souvenir de la première chose que tu vois sur la photo. Si tu vois un cheval sur cette photo, tu es un ami très précieux. Tu as d'excellentes capacités de communication et tu es très confiant et fiable. Mais si la première chose que tu as vue sur cette image est la tête du cheval, cela peut signifier que tu as une attitude critique à l'égard de tout et que l'opinion des autres ne peut jamais te faire dévier du chemin. La prochaine illusion. Ceux qui ont vu un crocodile ici apprécient une vie tranquille et n'aiment pas s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais si tu as vu un bateau, tu es plus créatif que les autres et tu fais attention aux petits détails. Ceux qui voient là une jeune femme ont un esprit analytique et utilisent davantage le côté gauche de leur cerveau. Si tu vois un vieil homme, tu es probablement une personne très douce et sensible qui peut être très empathique envers les autres. Tu es donc plus créatif et tu utilises le côté droit de ton cerveau. Les colonnes blanches sur la photo signifient que tu aimes le confort et la sécurité. Mais tu devrais quitter ta zone de confort pour acquérir de nouvelles expériences et réaliser quelque chose de nouveau. Mais si la première chose que tu vois, ce sont les silhouettes de deux hommes, alors tu es le genre de personne qui ne tient pas en place et qui est constamment prête à bouger. Est-ce que ce sont des fleurs ou un visage de femme ? Si tu trouves que ce sont des fleurs, c'est que tu apprécies le monde dans lequel tu vis et que tu aimes la nature. Et si la première chose à attirer ton regard est un visage de femme, alors tu as une grande capacité à analyser les détails de ton environnement afin de prendre la meilleure décision. Si ce que tu vois ici est une explosion orange, tu as d'incroyables qualités de leader. Mais si la première chose que tu vois dans ce tableau, ce sont des doigts noirs, alors tu es une personne très compatissante, généreuse et gentille. Hé, est-ce que tu as vu deux visages ici ? Alors tu es un extraverti, tu es sociable et tu penses constamment aux autres. Mais tu te laisses aussi facilement influencer. Alors essaie de toujours t'entourer de gens honnêtes. Mais si tu as vu un chandelier, c'est tout le contraire. Tu penses plus à toi qu'aux autres et tu aimes rester tranquille à la maison plutôt que de t'amuser dans des fêtes bruyantes avec un tas de gens. Celui-ci est effrayant. Si tu vois un crâne ici, cela signifie qu'il t'est difficile de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Mais tu dois trouver le courage de surmonter les événements. C'est la seule façon pour que tu deviennes plus fort. Et si tu vois une femme, tu te sens probablement comme un citron pressé à la fois émotionnellement et physiquement. Tu viens peut-être de mettre fin à une période difficile de ta vie. Dans tous les cas, reste du côté sympa de la vie. Si tu vois des arbres ici, tu dois être une personne ambitieuse qui aime tout faire à la perfection. Si ce sont les racines que tu as vues en premier lieu, cela signifie que tu es un progressiste qui s'efforce de s'améliorer. Si l'ensemble du tableau te fait penser à des lèvres sombres, alors tu es une personne qui n'aime pas aller trop loin dans les choses et trop approfondir ses études. Est-ce des lèvres en chocolat ? Qu'avons-nous là ? Est-ce une rivière et une falaise ? Alors tu es un optimiste qui s'adapte facilement au changement de la vie. Mais si la première chose que tu vois est un chat blanc, alors tu aimes la stabilité et tu jouis d'un bon équilibre émotionnel et mental. Et bien sûr, tu es un amoureux des chats. Et si tu vois un visage, alors tu es une personne très créative. Tu trouves une nouvelle opportunité dans chaque détail de ce monde et tu es très curieux. Waouh ! Est-ce une explosion ? Alors on peut facilement te faire peur. Tu es souvent effrayé par ce qui est nouveau et inconnu. Tu peux même être en conflit avec toi-même. Mais si dans la fumée, tu vois un baiser passionné, c'est que tu accordes le plus de valeur à tes relations et à ta famille dans la vie. C'est la plus grande priorité pour toi. Oh ! Quel beaux ours ! Si tu les as vus aussi en premier, alors tu peux facilement résoudre tes problèmes. Tu es capable de prendre de la distance sur les choses. Tu remarques les moindres détails et tu peux trouver la meilleure solution. Mais si cette image est pour toi un paysage de montagne, alors tu es une personne plus intuitive. Tu es guidé par ton sixième sens lorsque tu prends des décisions. Es-tu réaliste ? Si tu vois un gros chat bleu ici, alors la réponse est oui. Tu n'as pas beaucoup de fantaisie, mais tu vois le monde tel qu'il est et cela t'aide à faire des plans sur la façon de le conquérir. Si une petite souris attirait ton attention en premier, tu peux voir le positif même dans le pire des scénarios. Pour toi, le verre est toujours à moitié plein. La prochaine illusion. Si tu vois une fille à la fenêtre, alors fais attention. Cela peut suggérer que tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose de désagréable. Et tu es probablement aussi une personne impulsive. Si tu vois un crâne ici, alors tu es pessimiste. Tes amis peuvent te traiter de cynique, mais toi, tu te considères comme réaliste. La créativité contre l'analyse. Que vois-tu ? Si le saxophoniste rouge est la première chose que tu vois, alors tu es une personne qui aime systématiser et analyser les informations. Tu dois être bon en maths et en langues étrangères. Et si tu vois là le portrait d'une femme, alors tu es une personne émotive et créative. Est-ce un oiseau ? Dans ce cas, tu es un rêveur et même un peu distrait. Mais tu t'efforces de rendre le monde meilleur et tu inventes des moyens d'y parvenir. Et si c'est une grosse tête de lion, alors tu es une personne très courageuse qui est prête à affronter tes insécurités et à sortir gagnante de n'importe quel combat. Et là, nous avons... des crocodiles ? Alors tu aimes être responsable et gérer ta vie. Les ordres des autres te font souffrir parce que tu es un leader naturel. Si tu vois un oiseau au milieu, tu es prêt à aider les autres. Tu es fiable et amical. D'accord, si la première chose que tu vois là est une voiture, alors tu es une personne qui apprécie sa liberté. Tu aimes t'évader au cours d'un voyage imprévu, rencontrer de nouvelles personnes et voir de nouveaux endroits. Si tu vois une personne avec des jumelles, cela signifie que tu as un type de pensée analytique et que tu aimes regarder les choses de loin en oubliant souvent de petits détails. Et même si tu es capable d'absorber beaucoup d'informations visuelles, tu dois aussi te concentrer sur les petites choses. Si tu as vu la lettre A, alors félicitations ! Tu as une vision très nette comme celle d'un aigle. Alors, eh bien, tu peux plonger sur un saumon. Et tu as une intuition bien développée. Oh, celle-ci est plus difficile. Si tu es une fille et que tu vois là le visage d'un homme, alors soit tu cherches un partenaire, soit ton partenaire actuel est une priorité dans ta vie. Et tu ressens une forte connexion émotionnelle avec lui. Mais si en revanche, tu vois le visage d'une femme, alors tu te sens à l'aise et autonome. Pour un homme qui voit le visage d'un homme, tu es préoccupé par tes relations avec d'autres hommes, qu'il s'agisse de collègues, d'amis ou même d'autres types de la salle de sport. Et si tu vois un visage de femme, tu cherches ton grand amour. Mais prends ton temps, sinon tu risques d'être trop insistant. Voici un test pour les apprentis Super Sherlock. Bien sûr, ce sont deux écureuils, n'est-ce pas ? Ça veut dire que tu es assez paresseux et que tu n'entres pas trop dans les détails. Maintenant, penche un peu ta tête vers la gauche. À présent, tu peux voir le visage d'une femme. Mais si c'est cela que tu as vu dès le début, alors tu es une personne incroyablement attentive qui s'entend bien avec les autres. Et maintenant, nous allons déterminer ton âge psychologique. Si la première chose que tu vois, c'est le visage des personnes âgées, alors tu as déjà vécu une vie longue et riche. Tu as certainement de nombreux souvenirs. Mais si tu vois un jeune couple assis l'un à côté de l'autre, alors tu es jeune et tout le plaisir de la vie t'attend. Maintenant, prépare-toi à donner une réponse rapide. Rappelle-toi d'abord ce que tu vois. Allons-y ! Si tu remarques un visage souriant, tu es un optimiste. Si c'est le livre ouvert, tu es intelligent et tu as une intuition bien développée. Si c'est la rose, tu es calme et gentil. La croix inclinée signifie que tu es fidèle. Les ballons signifient la gaieté et une bonne imagination. Si la première chose que tu as vue était un cœur, alors tu es doux et affectueux. La tête de lion signifie que tu es sans crainte. Et si au début, tu as remarqué la cravate, tu es déterminée et organisée. Oh, et si tu as vu le cornet de glace, alors il est temps d'aller voir l'ophtalmo parce qu'il n'y en avait pas sur la photo. Tu auras 10 secondes pour chacune de ces illusions d'optique. Ta tâche sera de lire le chiffre caché. Tu passeras des énigmes les plus faciles aux plus difficiles. Commençons par un exercice facile pour nous échauffer. Je te l'avais dit, c'est le 784. Continuons. J'espère que tu as pu voir le numéro 5346 ici, niveau supérieur. Que penses-tu de celui-là ? La bonne réponse est le 725. Passons à la suivante. Oui, c'est le 786. Bon, seulement 5% des gens peuvent lire les 3 prochains chiffres. Tu veux essayer ? Si tu as répondu 6012, tu as la bonne réponse. Et voici une autre image plus complexe. C'est 182. Et si tu l'as vue, tu as forcément une vision d'aigle. Je t'avais dit que ce ne serait pas facile, mais c'est celle-là. La réponse correcte est 3708. Voyons comment tu t'en sors avec des illusions en noir et blanc. et la première cache le numéro 476. Bravo ! C'était trop simple. Alors, que dis-tu de celle-là ? J'espère que tu as deviné que c'était le 86347. Et maintenant, testons tes yeux avec quelques mots cachés. Tu as toujours 10 secondes pour chacun d'entre eux. Je suis sûre que tu as découvert que c'est le mot jamais. Peux-tu lire ce que dit cette image ? Je ne peux pas dormir. Comme c'est triste. Celui-ci cache le nom d'un mois. Tu dois sortir des sentiers battus pour le lire. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu veux plus de temps. Eh bien, le secret était de le diviser en deux. Comme ça, tu peux voir que c'était juillet. Et celui-là ? C'est le mot courir qui est dissimulé dans le fond. Encore une pour toi. J'espère que tu as trouvé le mot or. En voici une plus difficile. Il faut un peu de matière grise pour voir que c'est un cerveau. En voici une autre dans cette catégorie. Ça devient de plus en plus compliqué. Si tu as lu le mot musique entre les lignes, tu dois être un génie. Maintenant, voyons si tu peux déchiffrer ces messages secrets. Je te donne 10 secondes pour celui-ci. Eh bien, si quelqu'un dit que c'est juste un tas de lettres sans signification, tu peux facilement prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que tu vois ici ? Le pouvoir de l'imagination n'a pas de limite. Tout à fait d'accord. En voilà une autre. J'espère que tu as toujours envie d'apprendre quelque chose d'utile. Tu mérites une petite gâterie pour toute cette activité mentale. Il y a justement un cupcake parmi tous et c'est de le trouver. Le voilà ! Miam ! Tu veux manger une tomate ? Je ne vois là qu'un tas de pommes. Mais tu auras peut-être plus de chance que moi. trouvé ! Il y a un papillon qui se cache quelque part parmi ses fleurs. Est-ce que tu le vois ? Fantastique ! Il est juste là ! Peux-tu trouver le seul et unique ananas sur cette image ? Excellent ! L'une de ces feuilles colorées est en fait un champignon. Peux-tu le repérer ? Super ! Que dirais-tu d'un safari histoire de mettre tes yeux à l'épreuve ? Est-ce que tu vois quelqu'un qui se cache dans ses feuilles ? Ouais, c'est un caméléon ! Et ces gars-là savent comment se fondre dans leur environnement. Il doit y avoir une marmotte cachée quelque part dans ses rochers. Retrouve-la en 10 secondes. Wow ! Bien vu l'artiste ! Un coyote ne te fera pas beaucoup de mal, mais s'il vient avec des potes, il vaut mieux s'assurer que cette zone soit exempte de coyotes. Commence à chercher un autre endroit pour pique-niquer. Il y en a un juste là. Fais attention où tu marches ! J'ai entendu dire qu'il y avait des serpents sur le sol. J'en ai trouvé un ! Mieux vaut faire attention. Je ne vois personne en train de rôder sur ce territoire. Voyons si tu as une vue plus aiguisée. Quelle belle gazelle ! Tu as réussi à la trouver ! L'illusion suivante a été créée en 1860. Elle montre comment ton cerveau perçoit la profondeur et les formes. Alors, penses-tu que la ligne noire est alignée avec la ligne bleue ? Si tu as répondu oui, tu as tort. En fait, la ligne noire dérive de la ligne rouge. Maintenant, jette un coup d'œil à ces illusions et souviens-toi de ce que tu vois en premier. Cela peut en dire long sur ta personnalité. Si pour toi, cela ressemble à une montagne, tu es une personne plutôt de terre à terre. Tu es persévérant, fiable et tu aimes planifier les choses. Le fait de surmonter des obstacles te procure une grande joie. Tu apprécies la stabilité et tu n'aimes pas trop prendre de risques. Si tu as vu le loup à l'envers en premier, tu es un meneur naturel. Tu gardes le contrôle de tes émotions, même dans les situations les plus stressantes. Les autres t'admirent et te respectent pour cela. N'oublie pas qu'il est normal de demander de l'aide si tu en as besoin. Que penses-tu de celle-là ? Si ce sont les lèvres qui ont attiré ton attention en premier, tu es du genre réaliste et tu prends toujours les choses comme elles sont. Tu ne cherches pas de sens caché à ce qui t'arrive et à ce que les autres te disent. Cela t'aide à bien t'entendre avec les gens. Si tu as remarqué les arbres en premier, tu es une personne ambitieuse et perfectionniste jusqu'à la moelle. Tu ne te contentes jamais de l'à peu près. Tu t'efforces toujours d'être premier, de te satisfaire toi-même et de rendre les autres heureux. Si la première chose que tu as vue ce sont les racines, tu es une personne extrêmement novatrice. Tu aimes essayer toutes les nouvelles technologies et tous les nouveaux styles. Tu ne te résignes jamais et tu essaies toujours de rendre ta vie meilleure et plus excitante. Et voici la suivante. Si tu trouves que ça ressemble à un perroquet, tu es vraiment la star de la fête. Tu aimes être le centre de l'attention, porter quelque chose de clinquant, parler fort et rire à gorge déployée. Tu as beaucoup d'amis qui apprécient cela chez toi. Si tu vois une fille dans une belle robe longue, tu dois être du genre artistique et mystérieux. Tu préfères regarder les autres s'affairer et t'en inspirer pour ton travail. Tu remarques les plus petits détails et tu t'en souviens pour les coucher plus tard sur ton papier ou sur ta toile. Tu as 10 secondes pour décider de ce que tu vois dans l'illusion suivante. Si tu vois clairement l'image d'un éléphant et d'une girafe, tu es une personne industrieuse et assez fiable. Tu te sens responsable de toi-même et de ton travail et tu n'aimes pas laisser tomber les autres. Les gens t'apprécient pour cela et partagent leurs secrets avec toi. Si tu as vu des lapins entre les arbres, tu n'es pas aussi simple qu'il y paraît. Tu réfléchis toujours avant de dire ou de faire quelque chose. Tu as une stratégie pour chaque situation de la vie. Il est important pour toi d'être accepté et aimé par les autres, alors tu fais beaucoup pour leur plaire. Nouvelle illusion, même tâche. Si tu vois deux chevaux traverser une chute d'eau, tu es une personne aventureuse. Lorsque quelqu'un te suggère d'essayer quelque chose de nouveau ou d'aller dans un nouvel endroit, tu es toujours partant. Tu réalises que tu pourrais ne pas aimer l'expérience, mais tu préfères l'essayer et t'en mordre les doigts plutôt que de regretter de ne pas y être allé. Si ce sont tout d'abord plusieurs visages que tu as remarqués, tu as toujours une vue d'ensemble et tu peux prendre rapidement la bonne décision. Tu sais ce que tu veux et comment y parvenir et tu ne reviens jamais sur tes choix. Ces qualités te mèneront loin dans ta carrière. On avance. Quel beau paysage, mais cache-t-il quelque chose ? Si tout ce que tu vois ici c'est une mer et des rochers, tu es une personne calme et équilibrée. Il t'arrive d'être de mauvaise humeur, mais tu vois toujours le bon côté de la vie et tu vas de l'avant. Si tu as également remarqué des animaux dessinés sur les rochers, tu as un grand sens du détail. Dans un conflit, tu écoutes toujours les deux camps avant de prendre parti. Tu aimes faire des recherches et en tirer des conclusions logiques. Très bien ! Et que dis-tu de celle-là ? Si tu es certain qu'il s'agit du portrait d'une jeune fille, tu es un extraverti et tu ne peux pas survivre une journée sans personne. Tu es actif sur les médias sociaux et tu aimes te rendre à des événements mondains où tu peux te faire encore plus d'amis. Si tu vois des chevaux et des oiseaux, tu es plutôt introverti. Tu aimes être seul à l'extérieur. Tu as de bons amis mais tu apprécies ton espace personnel. Si tu es de ceux qui voient le visage et les chevaux à la fois, tu es le meilleur des deux mondes. Tu te sens à l'aise aussi bien dans une fête avec une centaine de nouvelles personnes autour de toi que seul en train de lire un livre. Que peux-tu dire de cette illusion ? Si tu es de ceux qui voient le visage d'une femme, tu es réaliste et plutôt satisfait de ta vie. Tu n'attends pas trop des autres et tu es prêt à camper sur tes positions si nécessaire. Si tu vois un joueur de saxophone, tu préfères souvent ton monde imaginaire au monde réel. Dans tes rêves, tu auras transformé ton passe-temps favori en une véritable carrière. Essaie de faire ça dans la vraie vie ! Que penses-tu de celle-là ? Si pour toi, il s'agit clairement d'un homme d'un certain âge, tu as toujours été plus sage et plus raisonnable que les autres personnes de ton âge. C'est pourquoi les gens te demandent souvent des conseils et tu aimes les aider. Si tu vois une jeune fille et un homme âgé dans l'arche, tu resteras toujours un grand enfant. Ta famille représente tout pour toi et tu as toujours et tu leur demandes toujours conseils et protection. Un jour, Lily rentrait de l'école lorsqu'un immense portail s'ouvrit devant ses yeux. Curieuse, elle décida de franchir le portail qui la conduisit directement au château du Grand Zormir. Un magicien génial qui maîtrisait le pouvoir de milliers de pierres philosophales. Dès que Lily eut franchi le portail, il le referma et dit à la jeune fille qu'elle avait été choisie pour participer à une grande aventure et qu'elle ne pourrait quitter le château que si elle acceptait le défi. Elle devait répondre correctement à toutes ces questions et alors seulement, il la laisserait partir. Pour la première énigme, il lui montra cette image et lui demanda de trouver le mot caché dans cette illusion d'optique. Pouvez-vous l'aider ? C'est le mot sun. Ça signifie soleil en anglais. Bravo à vous deux. Zormir aimait les tours de magie et l'illusion aussi pour le tour suivant. Il appela un chef qui les rejoignit avec un chariot rempli d'empanadas espagnoles. Lily en eut l'eau à la bouche. Zormir expliqua à Lily qu'elle devait manger tous les empanadas sauf une et qu'elle devait faire un choix judicieux car cette empanada spéciale était empoisonnée. Regardez l'image. Pouvez-vous aider Lily à choisir celle qu'elle ne doit surtout pas manger ? Voyons voir. Celle qui se trouve dans le coin inférieur gauche n'a pas l'air net. On voit une espèce de liquide vert couler sur le côté. Ça ressemble fortement à un poison très nocif. Vous ne croyez pas ? Ouf ! Lily s'en est bien tirée. Après cela, Zormir montre à Lily un étrange tableau. Il avait changé l'image du tableau pour créer l'une de ses illusions d'optique. Êtes-vous capable de déchiffrer le mot caché ici ? C'est le mot « never » qui signifie « jamais » en anglais. Pour passer au niveau suivant, Lily dut deviner la réponse à cette simple énigme. qu'est-ce qui a des clés mais ne peut pas ouvrir les serrures et parle sans bouche ? La jeune fille a mis du temps mais elle finit par trouver la réponse. Savez-vous ce qu'elle a répondu ? C'est un piano. Lily fut emmenée dans une pièce vide du château où il n'y avait rien d'autre que quatre portes. Le grand Zormir dit à Lily qu'elle devait trouver une machine à remonter le temps derrière l'une de ses portes. Il lui laissa l'indice suivant « Ne te fie qu'à une seule des inscriptions et elle te mènera au trésor. » sur chaque porte il y avait une inscription. Le panneau sur la porte A indiquait « C'est derrière B ou C. » Le panneau de la porte B indiquait « C'est derrière A ou D. » La porte C indiquait « Elle est ici. » Et la porte D affirmait « Elle n'est pas là. » Pouvez-vous deviner quelle porte Lily a ouverte ? Voyons comment ça fonctionne. Si la machine à voyager dans le temps se trouvait derrière la porte A, alors B et D seraient tous les deux corrects. Mais si elle était derrière la porte B, alors A et D seraient tous les deux corrects. Si la machine se trouvait derrière la porte C, alors A, C et D seraient tous les trois corrects. Mais si la machine à voyager dans le temps se trouvait derrière la porte D, alors les affirmations sur toutes les autres portes seraient fausses, sauf celles de la porte B. Si on suit les instructions, c'était donc la porte D. Lily ouvrit la porte et trouva la machine à voyager dans le temps. À côté, il y avait une serrure numérique ultra moderne qui demandait un code d'accès. Ce n'est pas tout. En plus des chiffres, il y avait également des émojis. Lily n'avait aucune idée de la combinaison à utiliser, mais elle vit que Zormir lui avait laissé un indice sur un papier. 2 plus 2 équivaut à ? 3 plus 3 équivaut à ? 7 plus 7 équivaut à ? Pouvez-vous aider Lily ? Celle-ci est particulièrement difficile. Ce que Lily aurait dû faire, c'est superposer les chiffres les uns sur les autres de cette façon, puis retourner les chiffres de la deuxième colonne. Ça lui aurait permis d'obtenir l'image d'un poisson, du chiffre 8 et d'un triangle. La combinaison correcte pour déverrouiller le jeu était donc l'émoji poisson, le chiffre 8 et un triangle. Aïe, aïe, aïe. Le grand Zormir ramena la machine à voyager dans le temps à la préhistoire. Lily fut donc été renvoyée directement dans le passé. Regardez l'image, pouvez-vous repérer l'autre voyageur du temps sur la photo ? Ah, c'est celui-là. Il tient une lampe de poche. Si je ne m'abuse, ça n'existait certainement pas à l'époque. Lily alla parler à l'autre voyageur pour voir s'il savait comment elle pouvait revenir à sa propre époque. Mais l'homme lui indiqua qu'il ne répondrait à sa question que si elle réussissait à percer son énigme. La voici. Qu'est-ce qu'il y a un cœur qui ne bat pas à une banque qui ne contient pas un centime ? La question la déboussola sur le moment mais elle finit par trouver. Un jeu de cartes. Impressionné, l'homme expliqua à Lily que pour retourner dans son époque, elle devait passer avec succès une autre illusion de Zormir. Pouvez-vous deviner quel mot est caché ici ? C'est le mot dog qui veut dire chien en anglais. Bravo à tous. Lily put rejoindre sa propre époque mais au lieu de retourner au château, elle se retrouva bloquée sur une île déserte où elle trouva un message de Zormir. Le jeu ne fait que commencer. Tu dois trouver la sorcière et lui demander son aide. Jetez donc un coup d'œil à Lily. Sauriez-vous repérer quelque chose qui pourrait aider Lily à trouver la sorcière ? Ah oui, bien joué. Il y a quatre morceaux de papier déchiré qui ensemble forment une carte. C'est la carte qui mène à la demeure de la sorcière. En traversant la forêt pour se rendre à la maison de la sorcière, Lily tomba nésanée avec un ours et dut prendre rapidement une décision. Elle pouvait soit fuir l'ours aussi vite que ses jambes lui permettaient, soit lever les mains et marcher calmement en arrière jusqu'à ce que l'ours soit hors de vue. Quelle était la meilleure chose à faire pour Lily ? Si elle s'enfuyait en courant, l'ours pourrait se sentir attaqué et finir par la blesser. Elle devait donc choisir la seconde option. Enfin, voilà qui ressemblait à la maison d'une sorcière. Elle frappa et la sorcière la laissa entrer. Lily lui demanda de l'aide, mais la sorcière était préoccupée par autre chose. Plus tôt dans la journée, elle travaillait sur un nouveau filtre d'amour avec l'aide de cesser ses elfes lorsqu'elle remarqua que sa précieuse plume de faucon avait disparu. Elle demanda à Lily de retrouver l'elfe lavé prise. Lily répondit par l'affirmative et entreprit d'interroger les elfes. Arion lui raconta que pendant fabrication de la potion, il donnait des pommes aux fées et qu'avant cela, il s'était assuré que la sorcière avait bien tous les ingrédients nécessaires pour sa préparation. Héloën confia à Lily qu'il se trouvait près d'un autre chaudron pour tester une potion anti-âge. Il affirma lui aussi être sûr d'avoir vu la plume avant que la sorcière ne commence sa potion. Elaria avait ramassé les mauvaises herbes tout l'après-midi et n'avait rien remarqué d'étrange dans la maison. temps de réfléchir aux témoignages des elfes et finit par comprendre. Et vous ? Avez-vous deviné qui a fait ça ? Ce n'était pas l'un des elfes. Lily remarqua que la plume était allée se glisser dans une fissure du sol. La sorcière avait dû la laisser tomber par inadvertance et ne l'avait pas remarqué. La sorcière fut ravie et dit à Lily qu'elle l'aiderait à fuir le grand Zormir. Elle ouvrit trois portails et laissa Lily choisir celui qu'elle voulait emprunter. Le premier portail conduirait Lily à New York. Le deuxième portail l'amènerait directement à son école. Enfin, le dernier portail l'amènerait à une magnifique île des Bahamas. Regardez l'image. Quel portail devait-elle choisir. Cela aurait pu être amusant de visiter New York mais il y avait une énorme tempête de neige. Et pourquoi qui souhaiterait aller sur une île entourée de requins ? Lily devait retourner à l'école tout simplement. Elle avait séché suffisamment de cours comme ça. Voyons voir si tu connais tes logos. J'ai enlevé tous les noms. Combien d'entre eux penses-tu être capable de reconnaître ? Commençons avec les plus faciles. Tu dois avoir ça sur ton téléphone. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien évidemment Instagram. C'est le quatrième réseau social le plus populaire au monde avec plus d'un milliard d'utilisateurs. Voici le prochain. Je parie que tu as des flashbacks de ton enfance. C'est quoi ce château ? C'est un peu vieux mais je parie que tu l'as reconnu. C'est celui de Walt Disney Pictures. Tu te souviens de ce logo ? C'est Batman, bien sûr. Qui est ton super-héros préféré ? Celui-ci, tu dois le connaître. Quelle est ta réponse ? Bien sûr, c'est Tesla. C'est juste deux ronds mais je suis sûre que tu sais ce que c'est. Et tu en as probablement une. C'est MasterCard. Ça te dit quelque chose ? Les passionnés de jeux vidéo vont deviner immédiatement. C'est X-Box. Au suivant, quel est ce logo ? C'est Toyota, une marque de voitures japonaises très connues. Ça t'arrive encore de regarder la télé ? Si c'est le cas, tu vas reconnaître ce logo tout de suite. C'est Cartoon Network, une chaîne de télé. Et ça, tu penses que c'est quoi ? J'ai un truc avec les voitures japonaises aujourd'hui. C'est Mitsubishi. Plus de marque de voitures. C'est quoi ce logo ? C'est le logo Chanel. Au passage, Madame Chanel ne s'appelait pas vraiment Coco. Elle s'appelait Gabrielle. Coco était son surnom d'enfance. Quand tu vois ce logo, tu sais que tu vas t'amuser pendant les deux prochaines heures. Qu'est-ce que c'est ? Mais oui, c'est le logo Warner Bros. Trop de films trop cools. Ça me dit quelque chose, mais c'est quoi au juste ? C'est Sprite, le cinquième soda le plus vendu au monde. Celui-ci est beaucoup plus difficile à reconnaître, donc je vais te donner un indice. C'est aussi un soda. Ouais, bravo ! C'est Dr Pepper, le sixième soda le plus vendu juste après Sprite. Une autre façon de passer une super soirée. Quelle est la société de ce logo ? C'est DreamWorks. Et ce logo violet, alors ? C'est Yahoo. Je pense que le monde entier connaît ce logo. C'est le blason de Poudlard, l'école de magie et de forcellerie de l'univers d'Harry Potter. Retour dans le monde des moldus. Quelle est cette société ? C'est Amazon. C'est Amazon. A l'origine, en 1995, c'était juste une librairie dans un garage. Tu sais ce que c'est ? C'est Amazon. 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 Un jeu de simulation de vie vraiment populaire dans les années 2000. C'est un nouveau logo, mais je pense que tu sais ce que c'est. C'est Meta. C'est le nouveau nom de Facebook Inc. Ils sont aussi propriétaires de Instagram et WhatsApp. Pas aussi populaire que Facebook, mais tu connais sûrement cette appli. ou demande à quelqu'un de la génération Z. C'est Discord, un tchat. À l'origine, il était utilisé par les gamers, mais il y a maintenant plus d'utilisateurs qui construisent leur communauté en fonction de leurs intérêts. Ok, c'est quoi ça ? Ouais, encore des marques de voitures. C'est Ferrari. À qui appartient ce logo ? À Wonder Woman. Si tu es un voyageur, tu connais sûrement ce logo. C'est Airbnb, une plateforme en ligne pour le logement. C'est un peu vieux jeu, mais c'est encore la préférée des téléspectateurs. C'est Discovery Chanel. C'est assez difficile, mais je sais que tu sais ce que c'est. C'est Wal-Mart. Que représentent ces lettres ? C'est Baskin Robbins, un fabricant de glace. Même sans le nom, il est facile à reconnaître. Alors ? C'est Doritos. Oh là ! Difficile, celui-ci. Voici un indice. Ça a à voir avec les vêtements. C'est Jack Wolfskin, un fabricant allemand d'équipements d'extérieur. Pas si connu que ça, mais je suis sûre que tu l'as vu des millions de fois. C'est Nestlé. Tu aimes les objets de luxe si tu en possèdes une. C'est Rolex, un fabricant de montres suisses. C'est Tommy Hilfiger, une marque de vêtements américaine. Et ça alors ? Ça a l'air compliqué, mais je suis sûre que tu sais. C'est Nintendo Switch. Et ce O, il sort d'où ? C'est Opera, un navigateur web. Pour les anciens, ça me rappelle tellement de choses. C'est ICQ. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est parce que tu es de la génération Z. C'est un chat. C'est ce qu'ont utilisé, nous, les dinosaures, avant l'invention de Discord et même de WhatsApp. Et ce panda ? World Wildlife Fund, soit WWF. C'est une ONG internationale qui veut préserver l'environnement. Ça, tu devrais connaître si tu voyages beaucoup. Toblerone, ou le chocolat d'aéroport. Tu connais cette marque ? C'est le logo de l'Organisation mondiale de la santé. Waouh ! Tu auras 5 secondes pour chacune des illusions. Prépare-toi à faire travailler ton esprit. Peux-tu dire laquelle des deux lignes jaunes est la plus longue ? Cela me semble évident. Oh, waouh ! J'avais tort ! Aucune d'entre elles est plus longue. Elles sont exactement de la même longueur. C'est l'illusion de Ponzo. Ton cerveau juge la taille d'un objet en fonction de l'arrière-plan. Ici, ton cerveau décide que la ligne supérieure, qui est plus éloignée, doit être plus longue pour correspondre à la ligne qui est plus proche. En voici une autre pour toi. Penses-tu que ces lignes sont parallèles les unes par rapport aux autres ? Oui, elles le sont parfaitement. Encore une fois, ton cerveau les juge en fonction de leur environnement. Toutes ces lignes courtes qui se croisent te font croire que les lignes plus longues sont désordonnées. Qu'en est-il des lignes rouges dans cette image ? Sont-elles droites ou courbes ? C'est l'illusion de Hering. Les lignes apparemment courbes sont parfaitement droites et parallèles les unes par rapport aux autres. L'arrière-plan te fait penser le contraire. Combien de couleurs peux-tu voir ici ? Tu vois du rouge, du violet et du vert ? Dans ce cas, tu as tout faux. Si tu zooms sur cette illusion, tu peux voir que toutes les sphères sont de la même couleur. Les rayures au premier plan te font croire que les sphères sont aussi de différentes couleurs. Si tu enlèves ce premier plan de l'image, tu verras que toutes les sphères sont beiges. Bienvenue dans la salle à Metz. Rien n'est impossible ici. D'après toi, laquelle de ces deux personnes est la plus grande ? Une salle à Metz semble être une construction rectangulaire normale. Elle a des murs en pente et un plafond et un plancher incliné. Le coin droit est plus proche de toi que le coin gauche. Ton cerveau est habitué aux pièces rectangulaires. Il corrige donc l'image pour toi. La pièce semble normale, mais les personnes à l'intérieur semblent bizarres. Combien de dents penses-tu que ce trident possède ? Le bon numéro est 3. Je plaisante, ce serait trop évident. L'espace vide entre les prismes forme la dent centrale. Regarde de plus près le haut des dents. Il n'y a que deux ouvertures. Peux-tu dire quel animal se cache ici ? Le secret ici est de secouer ta tête d'avant en arrière. Ou tu peux faire un zoom arrière sur l'image. Quand tu vois la version miniature de l'image, il est évident qu'un chat se cache derrière toutes ses lignes. Maintenant, concentre-toi sur un point de cette image pendant au moins 15 secondes. Ne pense à rien d'autre. Continue simplement de regarder. Peux-tu voir l'image disparaître ? Cela arrive parce que les neurones de ton cerveau filtrent les informations. Ils décident de ce qui est essentiel et de ce qui est inutile. Lorsque tu te concentres sur un point, ton cerveau ne reçoit aucune nouvelle information. Ta vision périphérique prend les nouvelles données du fond blanc environnant et adapte le graphique à celui-ci. Voici la prochaine illusion pour toi. Peux-tu dire si les cercles sont en mouvement ou immobile ? Cette image n'est pas animée. C'est un exemple d'une illusion de dérive périphérique qui fait que tu vois des images fixes comme des images en mouvement. Lorsque tu fixes une partie de l'image sans cligner des yeux, cette partie cesse de bouger. Peux-tu compter tous les points noirs de cette image ? 3, 4, 6 ? Il y en a 12, mais tu ne peux pas les voir tous en même temps. C'est parce que ta vision périphérique te fait défaut pour ce genre de tâches. Que vois-tu dans cette image ? Si tu penses qu'il y a des lignes et un cercle bleu clair au milieu, tu te trompes. L'arrière-plan est entièrement blanc. Tu vois ce cercle bleu clair qui n'existe pas parce que ton cerveau ajoute de la couleur dans les espaces négatifs vides. Et celui-là ? De quelles couleurs sont ces formes amusantes ? Tout comme dans l'illusion précédente, elles sont toutes vides et blanches. C'est une illusion d'aquarelle. Ton cerveau remplit la forme qui a une ligne claire et une ligne plus sombre, comme frontière, avec une couleur plus claire. Maintenant, peux-tu dire si cette image est en 3D ? Elle est parfaitement plate. L'ombre blanche au milieu crée l'effet de renflement. Si tu te rapproches, tu remarqueras qu'elle étale sa luminosité. Cette tâche est simple. Suis cette spirale du début à la fin. Je t'ai eu ! Tu ne peux pas le faire. Parce que cette spirale n'est pas une vraie spirale. Elle est faite de cercles concentriques. Ton cerveau remplit les trous pour toi parce qu'il est perturbé par ce drôle de fond. Peux-tu dire quels rectangles sont plus foncés ? Crois-le ou non, les rectangles sous les colonnes A et B sont exactement de la même couleur. Les barres noires et blanches qui les entourent te font croire que la colonne A est beaucoup plus sombre. Peux-tu trouver la bonne ombre pour ce couple amusant ? Je savais que c'était celle-là. Un seul de ces cadenas est déverrouillé. Peux-tu le trouver en 5 secondes ? Bon travail ! Il manque une pièce dans ce dessin. Choisis la bonne pièce parmi les 3 options possibles. Bien joué ! Il y a une petite souris qui se cache quelque part entre les champignons. Ta tâche est de la trouver. Voilà cette mignonne petite chose. Une de ces méduses ne peut pas nager car c'est une montgolfière. Tu peux la voir ? Eh bien, ça ressemble beaucoup à une méduse. C'est quoi ce gazouillis ? Tous les oiseaux, sauf un, sont en train de discuter. L'un d'entre eux ne parle pas leur langue. C'est un escargot juste là. J'aimerais avoir un café. Aide-moi à en trouver un, s'il te plaît. Ouais, il était caché ici pendant tout ce temps. Tous les pingouins se ressemblent, mais l'un d'entre eux est plus spécial que les autres. Peux-tu le trouver ? Ce petit gaz juste là a des yeux légèrement différents. Passons au niveau supérieur. Peux-tu trouver l'intrus ici ? Tu pourrais être un détective avec tes yeux perçants. Une de ces plantes est légèrement différente des autres. Tu as cinq secondes pour la trouver. La voilà ! Toutes ces lunes doivent produire beaucoup de lumière. Choisis celle qui est la plus étrange. Je le savais ! Que dirais-tu d'un petit safari ? Le zèbre de droite a cinq différences avec son copain de gauche. Peux-tu les trouver toutes ? J'ai trouvé trois différences. Oh, maintenant je vois ! Que dirais-tu de ces lions ? Encore une fois, il y a cinq différences, pas très évidentes entre eux. Les as-tu toutes trouvées ? Qu'en est-il de ces antilopes ? Oh, je n'avais pas vu le nez rouge ! Quel paysage magnifique et paisible ! Il est différent de celui de gauche de cinq manières différentes. Trouve-les toutes ! Bien joué ! Voici deux scènes d'une vie de quartier animée pour toi. La tâche reste la même. Je n'ai réussi à trouver que trois différences ici. Allons voir des chutes d'eau. Quelque chose ne va pas avec la deuxième image. Je les ai trouvées. Et toi ? L'automne est ma saison préférée. Peux-tu trouver cinq façons dont ces photos ne coïncident pas ? Fantastique ! C'est l'heure de la plage, mais tu ne peux pas te détendre tant que tu n'as pas trouvé cinq différences entre les images. Profite de ton repos bien mérité. Bon, ça suffit. On continue. Ce que tu vois en premier dans les images suivantes peut en dire long sur ta personnalité. Commençons par celle-ci. Si c'est une femme qui te lie à un livre, tu es une personne pratique et orientée vers un but. Tu travailles beaucoup. Tu es douée pour la planification et tu sais garder tes émotions sous contrôle. Ceux qui ont remarqué le visage de Salvador Dali, en premier lieu, sont des artistes dans l'âme. Même si ton travail n'a rien à voir avec la créativité, tu trouves tes propres moyens de t'exprimer par le dessin, l'écriture ou la musique. Si tu as remarqué un fauteuil en premier, tu ne cherches jamais de solutions faciles et évidentes dans ta vie. Tu surprends toujours les autres avec ta vision unique du monde. Et celle-là ? Que vois-tu ici ? Si pour toi ce sont des femmes avec des parapluies, tu as beaucoup d'amis car tu es ouvert d'esprit et tu te mélanges facilement avec de nouvelles personnes. Tu aimes passer du temps entouré des autres et tu partages tout avec eux. Si c'est le visage d'un homme triste pour toi, tu es très sage pour ton âge. Parfois, tu as besoin de t'arrêter et de réfléchir à la vie. Dans ces moments-là, tu préfères être seul. Tu n'as pas beaucoup d'amis, mais tu es loyal et est toujours prêt à les aider. Très bien ! Que peux-tu dire de cette image ? Si c'est un homme assis au bord de l'eau pour toi, tu dois être intelligent et faire attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Tu réfléchis toujours à deux fois avant de prendre une décision importante et tu regrettes rarement ce que tu fais. Si tu vois un visage, tu es plus sensible que rationnel. Tu choisis toujours un chemin nouveau et inconnu et ne réfléchis jamais trop longtemps lorsque tu dois prendre une décision. Il est facile de te faire pleurer ou sourire, mais en même temps, tu te remets vite des choses. Voici une autre illusion pour toi. Si cela ressemble pour toi à un couple d'écureuils en train de jouer, tu dois être un explorateur naturel. Tu ne te sens pas heureux de rester au même endroit et tu es toujours le premier à essayer de nouvelles choses et à visiter de nouveaux endroits. Tu es actif, charismatique et agréable à vivre. Si tu vois clairement le visage d'une femme ici, tu préfères t'en tenir au plan et n'aimes pas les surprises. Tu es un leader naturel et tu es doué pour déléguer des tâches aux autres. Ils te respectent et suivent ton exemple. Et celle-là ? Si pour toi cela ressemble à une forêt sans vie, tu es probablement meilleur en science qu'en art. Tu peux réparer n'importe quelle gadget ou du moins suivre attentivement les instructions d'un de ces gadgets. Ton esprit est une chambre bien organisée. Si tu as vu des animaux sur le champ, tu dois être attiré par les arts et la créativité. Tu ne sais même pas que les manuels existent. Tu aimes vivre l'instant présent et tu écoutes toujours ton cœur. Prépare-toi pour une nouvelle série d'illusions d'optique absolument incroyables. Concentre-toi bien et ne les laisse pas te piéger. Numéro 1 Regarde attentivement ces cercles et tu remarqueras qu'ils tournent. Mais ce n'est qu'une illusion. Les cercles sont complètement immobiles. Numéro 2 Lequel est le plus grand ? La hauteur du chapeau ou sa largeur ? Ils sont absolument identiques. Tes yeux te jouent des tours. Numéro 3 Quel tour penche le plus ? Ah ! Regarde ça ! Elles sont identiques ! Même si l'une des tours semble être de travers lorsqu'elle est placée à côté d'une copie d'elle-même. C'est ce que l'on appelle l'illusion de la tour penchée. Numéro 4 Combien de couleurs vois-tu dans cette image ? Quel que soit le nombre que tu puisses voir en réalité, il n'y en a que 3. Numéro 5 Les motifs de cette image semblent être en mouvement. Mais dès que tu te concentres sur l'un des ovales, l'image entière devient immobile. Numéro 6 Que vois-tu sur cette image ? Une étoile filante ? Eh bien, la partie étoile est correcte. Mais en réalité, c'est une image statique. Encore une fois, si tu te concentres sur l'une de ces parties, l'image s'arrête de bouger. Numéro 7 Il semble y avoir 3 cylindres dans cette image. Et ils sont tous en rotation. Numéro 7 Mais tu sais ce qu'il faut faire ! Fixe le centre de l'image et tout mouvement s'arrêtera. Numéro 8 Quel crayon est le plus long ? Le rose du dessus ou le rouge du dessous ? Ils ont la même longueur. Numéro 9 Peux-tu trouver 3 animaux dans cette image ? Trois lapins se cachent dans les branches de l'arbre. Numéro 10 Regarde ce truc qui tourne. Il ne faut aucun doute qu'il s'agit d'une image en 3D. Mais en réalité, ce n'est qu'un ensemble de figures rotatives qui créent un tel effet tridimensionnel. Numéro 11 Regarde l'écran et déplace ta tête en avant et en arrière tout en te concentrant sur le centre de l'image. Lorsque tu t'approches, les lignes semblent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès que tu commences à t'éloigner de l'image, les lignes tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Numéro 12 Il y a quelque chose de caché dans cette grille. Peux-tu trouver ce que c'est ? Si tu n'arrives pas à le repérer, essaie de secouer la tête, de t'éloigner de l'écran ou de fermer un peu les yeux. Et au cas où ça n'aurait pas aidé non plus, laisse-moi rendre la grille moins lumineuse. Et voilà ! Un joli chaton ! Numéro 13 Regarde cette image et dis quelle corde est attachée à la banane. J'étais presque sûre que c'était la corde 2, mais en fait, c'est la troisième ! Numéro 14 Quel mot est plus lumineux ? Si tu enlèves la grille, il deviendrait évident que les deux mots sont de la même couleur. Numéro 15 Chaque bande horizontale semble être plus claire au milieu et plus sombre près des bords. Mais en réalité, elles ont toute une teinte uniforme. Numéro 16 Quelle ligne est la plus longue ? A ou B ? Elles sont toutes les deux de la même longueur. Cette illusion est créée parce que ton esprit perçoit cette image dans un espace 3D. C'est pourquoi ton cerveau te dit que la ligne qui est plus proche de toi doit être plus courte que celle qui est plus éloignée. Numéro 17 Les yeux de la femme sont-ils de la même couleur ? Tout à fait ! Tu peux t'en assurer en comparant la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Numéro 18 À première vue, il s'agit simplement d'un ventilateur rouge tournant sur un fond vert vif. Mais essaie de te concentrer sur le point noir au milieu. Au bout d'un moment, tu remarqueras que le vert sous le ventilateur est plus lumineux que celui de l'anneau qui l'entoure. Et les lames du ventilo sont en fait plus rouges que le disque central. Numéro 19 Ces deux disques pulsent passent de l'obscurité à la lumière. Mais le font-ils en même temps ? Continue de regarder et tu verras que ça dépend de l'arrière-plan. Quand il est clair, les disques pulsent de manière synchrone. Mais quand une partie de l'arrière-plan est claire et l'autre sombre, les disques semblent ne pas pulser simultanément. Numéro 20 Quel mot est caché dans cette image ? C'est le mot qualité. Numéro 21 Quelle créature a une bouche plus longue ? La jaune ou la verte ? Leurs bouches font la même longueur. Numéro 22 Que penses-tu de cette image ? Quel mot cache-t-il ? Bien joué si tu as repéré le mot « quel ». Numéro 23 C'est ainsi qu'un ensemble de simples lignes droites peut piéger ton cerveau. Le carré composé de lignes verticales semble plus large et plus court que celui formé de lignes horizontales. Numéro 24 Regarde cette pyramide faite de diamants allongés. Ces diamants sont-ils plus foncés au sommet ou à la base de la pyramide ? Tous les diamants sont identiques même si cela n'en a pas l'air. Mais une fois que nous commençons à les déplacer de cette façon et à les comparer les uns aux autres, cela devient évident. Numéro 25 Trouve trois animaux cachés dans cette image. Tu as raison ! Il y a trois renards planqués dans l'arbre. Numéro 26 Regarde la roue qui bouge derrière la clôture rouge. Ces rayons semblent être pliés en bas. Mais en réalité, il n'y a aucun problème avec la roue et les rayons sont parfaitement droits. Tu veux t'en assurer ? Regarde, la clôture devient transparente. Et voilà ! Numéro 27 Maintenant, cette roue semble tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et les rayons se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais si tu regardes attentivement l'un des rayons, tu remarqueras qu'il reste en fait à la même place. Ou plutôt, il fait un petit mouvement vers l'avant puis revient à sa place. Numéro 28 Quel mot est caché dans cette image ? C'est fermier ! Numéro 29 Que vois-tu sur cette image ? Il n'y a pas de réponse définitive ici. Certaines personnes remarquent des empreintes de pas. D'autres, 5 quilles de bowling. Numéro 30 Que penses-tu de cette image ? S'agit-il de 3 paires de rainures et d'arrêtes alternées ? Ou peut-être vois-tu 3 tubes ovales brillants ? Le piège principal est que le côté droit de l'image ressemble à une surface pliée et que le côté gauche ressemble au tube. Numéro 31 Quel mot vois-tu ici ? C'est le mot change ! Numéro 32 Regarde les lignes bleues. Elles semblent se déplacer par paire. Et maintenant ? Elles forment soudain la silhouette d'un diamant. Numéro 23 Ces voies ferrées en bois semblent être de tailles différentes. Celles du bas semblent plus grandes que celles du haut. Mais si on les intervertit, il devient évident qu'elles font la même taille. Numéro 34 Ces lignes horizontales te semblent-elles parallèles ? Et si je te disais qu'elles le sont et que ce que tu vois n'est qu'une illusion ? Numéro 35 Essaie de trouver quelle ligne est la plus longue ici. Si ta réponse est « Allez, je sais qu'elles font la même longueur », tu as tout à fait raison. Numéro 36 Est-ce que tu vois quelque chose d'inhabituel sur cette photo ? Il y a un dalmatien qui se cache ici. Numéro 37 Il semble y avoir une bosse au milieu de ce damier. Mais en réalité, ce damier est régulier et chacun de ses carreaux est parfaitement carré. Tu le verras une fois que nous aurons retiré les minuscules tiques noires et blancs. Numéro 38 Les bandes horizontales bleues de cette photo ne peuvent pas être parallèles, on est d'accord ? Mais si on enlève tous les éléments supplémentaires, on s'aperçoit que les lignes ne sont pas obliques. Combien de nuances de gris peux-tu compter sur cette barre ? La bonne réponse est... 11 Non, je plaisante. La barre du milieu est d'une seule couleur, mais l'arrière-plan te fait voir plusieurs nuances de gris. Tu le verras mieux si tu couvres les espaces au-dessus et en dessous de la barre. Peux-tu dire laquelle des surfaces est la plus foncée ? Est-ce la A ou la B ? La surface A semble bien la plus foncée, mais en réalité, elles sont exactement de la même couleur. Couvre le milieu du dessin pour vérifier cela. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer cette illusion. Selon une théorie, cela serait dû à la façon dont le cerveau interprète les signaux émis par les photorécepteurs des yeux. Les cellules les plus actives réduisent l'activité des cellules voisines, créant un contraste qui n'est en fait pas réel. Maintenant, trouve le carré le plus sombre de cette image. Quel que soit le carré que tu as choisi, tu ne peux pas avoir raison. Ils sont tous de la même couleur, mais ils sont sur des fonds différents. On avance ? Tu prends les pièces blanches ou les noires ? Je te laisse choisir. Ici, impossible de choisir entre blanc ou noir car toutes les pièces sont de la même couleur. C'est la manière dont le fond te fait percevoir la lumière qui explique cette illusion. Combien de couleurs vois-tu ici ? J'en vois clairement quatre. En fait, il y en a deux, rouge et vert, avec une nuance de chaque. Tu penses qu'il y a différentes couleurs ici parce que certaines d'entre elles sont entourées de cases blanches et d'autres de vertes. Au fait, le blanc n'est pas une couleur d'un point de vue scientifique. C'est le mélange de toutes les couleurs. En voici une autre pour toi. Quel côté est le plus sombre ? Non, ce n'est pas le côté droit. Les barouches semblent juste plus sombres à droite à cause du fond noir. Oh non, cette table penche à droite et est sur le point de tomber. C'est bien le cas ou pas ? Pas d'inquiétude, elle est parfaitement stable. Les lignes inclinées créent cet effet de bascule, mais les deux rectangles sont bien parallèles. Vérifie avec une règle. Combien d'erreurs vois-tu dans ce carré ? La bonne réponse est zéro. Ce carré de Walter Ehrenstein est parfait. Il semble courbé car il est placé à l'intérieur d'un motif de cercle concentrique. Préfères-tu la table rectangulaire ou carrée ? Peu importe laquelle tu choisis, elles ont exactement la même forme et la même taille. Voici une illusion classique de Ponzo. Laquelle de ces deux lignes vertes est la plus longue ? C'est celle qui est au premier plan. Je plaisante, elles sont de la même longueur. Cette illusion fonctionne parce que votre cerveau interprète l'image en perspective alors qu'il s'agit d'une simple image en 2D. Un petit tour de manège ? Penses-tu que cette grande roue tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse ? Désolée, le manège est fermé aujourd'hui. Tout mouvement que tu vois ici est juste une illusion. En voici une plus facile. Essaye de prononcer rapidement à voix haute la couleur de ces mots. Et c'est dur de se concentrer sur les couleurs sans les lire. La moitié droite de ton cerveau essaie de nommer les couleurs mais la moitié gauche te fait lire les mots. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet strupe et est utilisé comme test pour les emplois où une bonne concentration est indispensable. Peux-tu compter tous les points gris situés aux intersections de cette grille ? La réponse correcte est zéro. C'est une illusion de la grille d'Hermann. Ton cerveau te fait croire qu'il y a des points gris sur les intersections à cause de leur environnement sombre. Si tu regardes un point de plus près, il disparaît. Un autre bon vieux classique, le cube de Necker. Il a été découvert au 19e siècle. Penses-tu que le mur bleu se trouve dans le cube ou à l'extérieur ? Est-ce la paroi arrière ou latérale ? Il n'y a pas de réponse correcte, alors arrête de chercher. S'agit-il simplement d'un ensemble de formes géométriques ou bien d'un message secret ? Eureka ! C'est la bonne réponse ! Es-tu prêt à faire un tour d'hélicoptère ? Choisis celui qui a les hélices les plus longues. Elles sont de même longueur, mais l'environnement te fait croire le contraire. Faisons un tour de magie. Tu peux transformer cette photo négative en une image colorée uniquement grâce au pouvoir de ton cerveau. Fixe les points au centre du visage de la fille pendant environ 30 secondes. Maintenant, oriente rapidement tes yeux vers la croix située au centre de l'image blanche à droite du visage. Lignez tes yeux plusieurs fois. Vois-tu le visage de la fille en couleur ? Sinon, essaye de fixer l'image négative un peu plus longtemps ou assieds-toi plus près ou plus loin de ton écran. Cette illusion fonctionne lorsque les bâtonnets et cônes de tes yeux sont surstimulés. Les cellules qui détectent les parties les plus sombres de l'image sont les moins affectées par ce phénomène. Donc, lorsque tu détournes le regard, elles réagissent le plus fortement et tu vois alors l'inverse des couleurs originales. Certaines illusions d'optique à double sens peuvent t'en dire long sur ta personnalité. Qu'est-ce que tu vois ici ? Si tu vois le profil d'un homme, tu es plutôt réaliste et tu prends les choses comme elles viennent. Tu fais confiance aux autres et tu comptes facilement sur eux au travail et dans la vie personnelle. Tu te mélanges facilement avec de nouvelles personnes. Si tu as remarqué le mot anglais « liar », tu cherches toujours des sous-entendus cachés à tout. Il n'est pas facile pour toi de faire confiance aux autres. Même lorsque tout va bien, tu es toujours à l'affût des surprises qui peuvent t'attendre. Combien de pandas vois-tu sur cette image ? Si tu en vois juste deux, tu es une personne ambitieuse et concentrée sur ses objectifs. Quand tu as un plan, rien ne peut te faire dévier de ta route. Tu es direct et tu dis toujours ce que tu penses vraiment. Si tu as vu cinq pandas ou plus, tu es une personne très créative. Tu vois toujours les petites choses que les autres ne remarquent pas. Tu trouves de l'inspiration quand tu t'y attends le moins, même lors des événements les plus anodins. Et que vois-tu ici ? Si tu vois un œil énorme sur le sol, tu es une personne stable qui est plutôt satisfaite de la vie. Tu as sûrement ta propre maison, ton travail et tes habitudes fixes et tu n'abandonnerais ce confort pour rien au monde. Si tu vois un paysage avec un gouffre vert foncé ou un cratère de volcan, tu as envie d'aventure. Tu veux explorer le monde et ta plus grande crainte est de t'installer et de ne plus pouvoir voyager. Passons à la prochaine illusion. Si tu vois le visage d'une jeune fille, tu es une personne plutôt émotive et sentimentale. Quelqu'un ou quelque chose qui te rendait vraiment heureux te manque et tu n'arrives toujours pas à t'en détacher. Essaye d'accepter que le meilleur reste à venir. Si tu vois un homme fixant un paysage, tu te trouves à la croisée des chemins de ta vie. Tu as réalisé que tu as besoin de changements pour être plus heureux. Mais tu ne sais pas par où commencer. Fais simplement le premier pas et le reste ira tout seul. Et en voici une vraiment délicate pour la fin. Si tu vois un paysage avec un cavalier, tu es plus extraverti qu'introverti. Tu apprécies les moments de solitude mais tu as surtout besoin de la compagnie d'autres personnes. Tu es amusant, facile à vivre et tu as l'esprit d'équipe. Si tu as vu un loup, tu dois être plus introverti qu'extraverti. Tu te sens plus à l'aise quand tu es seul et tu sais t'écouter. Tu n'as pas peur des responsabilités et tu préfères obtenir tous les mérites pour ce que tu as accompli. Cette nouvelle série d'illusions d'optique va certainement mettre au défi ta perception visuelle. Si ton cerveau n'est pas à l'aise lorsque tu regardes des choses qui tournent et qui clignotent, fais attention et demande à quelqu'un de vérifier ses incroyables œuvres d'illusions optiques avec toi. Tu es prêt ? Passe en mode plein écran et c'est parti ! Regarde cette paire de cercles. Ce n'est pas une illusion. Ils sont identiques et ils tournent bien. Mais ils ne se déplacent pas réellement sur l'écran. Les flèches embrouillent ton cerveau si bien que tu as l'impression que les cercles rétrécissent et se déplacent même d'avant en arrière. Si tu parviens à concentrer ton regard pour qu'il cesse de bouger, tu es un magicien. Et cette étoile brillante, est-elle statique ou dynamique ? Bien que l'étoile semble avoir des pulsations, sa taille ne change pas du tout. Mais sa couleur éclatante crée une illusion de mouvement. Passons à la suivante. Regarde ça. Peux-tu repérer un mouvement ? Cette image est statique. Mais si tu prends le temps de regarder attentivement ces fleurs, ton cerveau te convaincra certainement qu'elles sont en mouvement. Et cette image ? la direction de ce motif fait croire au cerveau que le cercle tourne vers la gauche. Mais ce n'est pas vrai. Il en va de même pour ce joli dessin. Peux-tu le voir tourner tout autour ? Et cette photo ? Peux-tu détecter un mouvement ? Eh bien, dans ce cas, ce n'est pas surprenant car cette image est animée. Une illusion d'optique n'est pas toujours une illusion d'optique. Alors, fais attention. Regardons la suivante. Cette étoile semble danser parce que sa forme asymétrique trouble les attentes de ton esprit. Il est peut-être temps de se demander sur quoi d'autre mon cerveau me ment-il en ce moment. Que peux-tu dire de ce magnifique motif ? S'agit-il d'une simple illusion d'optique ou d'une vidéo animée ? C'est exact. C'est une animation. Voici la suivante. Si tu concentres toute ton attention sur le milieu de cette image, il va bientôt commencer à bouger. Mais en fait, elle reste la même. Ne laisse pas ton cerveau te jouer des tours. Ta perception de cette image peut changer si tu clignes plusieurs fois des yeux et secoues la tête. Continuons. Jetons un coup d'œil à ce motif complexe. Cette image est-elle statique ? Oui, en effet. Certaines illusions d'optique fonctionnent en jouant sur les contrastes de notre champ de vision. Ces deux cercles sont constitués de petits cercles rayés en rotation. Ils semblent changer de sens de rotation grâce à la façon dont notre cerveau traite les informations immédiatement de notre champ de vision. c'est différent de la façon dont il traite les informations périphériques. Tu peux le voir en te concentrant sur un cercle puis sur un autre. Tu as déjà le vertige ? Passons à la suivante. Le zigzag est un outil formidable pour créer un tas d'illusions d'optiques qui peuvent te donner l'impression de voler. Mais ce motif particulier de zigzag est animé. N'est-ce pas ? Non, c'est une image statique. Fais attention aux zigzags. L'illusion d'optique suivante te fera voir les yeux fermés. Tout ce que tu dois faire est de fixer le nez de Marilyn Monroe au centre de ce portrait. Continue à fixer le même endroit pendant au moins 7 secondes et essaye de ne pas cligner des yeux. Tu es prêt ? 7 6 5 4 3 2 1 Maintenant, regarde ton plafond et cligne des yeux plusieurs fois. Ferme les yeux. Peux-tu encore voir le portrait ? Ne t'inquiète pas, il va disparaître dans quelques secondes. Cette illusion d'optique s'appelle une image rémanente. Elle apparaît après que tu as fixé une image pendant un certain temps. En général, cela prend environ 30 secondes. Ensuite, il suffit de fermer les yeux ou de regarder une feuille de papier blanc. La surstimulation fait perdre la sensibilité des bâtonnets et des cônes de tes yeux. C'est pourquoi, pendant une courte période, tu interprètes les couleurs comme leurs couleurs primaires associées. Maintenant, examinons ce motif compliqué. Cette image est-elle statique ou dynamique ? Ce n'est pas une illusion d'optique. Ce motif est animé. Si tu as réussi à deviner, bien joué ! Maintenant, jetons un coup d'œil à celui-ci. Ces sphères se déplacent-elles sur l'écran ? Non, ce n'est pas le cas. Si tu as été assez attentif, tu as remarqué que le haut bougeait quand tu louchais et te concentrais sur les sphères. Cette illusion d'optique est statique. Mais si tu prends ton temps et que tu te concentres sur le centre de l'écran, elle commencera à tourner. Passons à la suivante. Cette illusion d'optique te fera te sentir comme un magicien et améliorera tes capacités de concentration. À ce stade, tu vois probablement que les cercles statiques commencent à bouger, à sauter et à tourner légèrement. Mais dans quel sens ? Il n'y a pas de bonne réponse ici. Le plus grand cercle tourne probablement vers la gauche, mais si ton attention se porte sur le centre de l'image, le même cercle commencera à tourner vers la droite. Le mouvement change en fonction de la couche de l'image sur laquelle tu te concentres. Les flèches à l'intérieur de ces cercles de couleur peuvent troubler ta vision. Essaye de ne pas les regarder et tu remarqueras que les cercles à l'intérieur de cette illusion ne changent pas de forme et ne bougent pas du tout. Il est assez clair que cette pastèque folle tourne. N'est-ce pas ? Non ! Si tu louches, tu peux le vérifier en concentrant ton regard sur la sphère. Tu vois ? Elle ne bouge plus. Cette forme peut commencer à se déplacer comme un serpent et les points noirs commenceront à clignoter en blanc. Mais ne laisse pas ton cerveau te tromper. Cette image est toujours la même. Tu as déjà le vertige ? Faisons l'expérience des points qui disparaissent. Concentre-toi sur le point central vert. Essaye de ne pas cligner des yeux pendant un moment. Tu verras un ou plusieurs des points jaunes disparaître puis réapparaître de façon aléatoire. Voici une autre illusion avec des points qui disparaissent. Des milliers de personnes dans le monde se sont plaintes que cette simple illusion d'optique leur avait fait remettre en question la réalité. Il y a 12 points noirs aux intersections dans cette image. Mais ton cerveau ne te permet pas de les voir tous en même temps. Alors, combien de points as-tu comptés ? Il y a 12 points noirs dans cette image. C'est un fait. Mais la plupart des gens ne peuvent pas voir les 12 points en même temps. Lorsque tu te concentres sur ce point noir au centre de ton champ de vision, ton système visuel complète automatiquement ce qui se passe autour de lui. Et ce motif régulier de lignes grises sur un fond blanc fait croire à votre cerveau qu'il n'y a pas de points noirs du tout. C'est pourquoi les points noirs intermittents te manquent ou bien ils disparaissent et réapparaissent au gré des mouvements de ton oeil. Cette jolie animation est également très intéressante. Elle représente une lune et 6 étoiles qui l'entourent. Il y a aussi une couche ronde en pointillé qui bouge en arrière-plan. Essaye de ne pas bouger la tête du tout. Si tu parviens à concentrer tes yeux sur la Lune et à rester parfaitement immobile, tu remarqueras rapidement que les étoiles commencent à disparaître. Combien d'entre elles as-tu fait disparaître ? Il n'y a pas une seule bonne réponse. Le nombre d'étoiles disparues dépend de ta perception. Cette roue complexe peut faire croire à ton cerveau qu'elle tourne, mais ce n'est pas vrai. Tu peux noter que la roue change de direction lorsque tu inclines ta tête vers la droite ou vers la gauche. Cette astuce va faire fondre tes mains comme de l'eau. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour toujours. Fixe le centre de l'écran pendant 30 secondes. Essaye de ne pas cligner des yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, regarde tes mains. Sont-elles en train de fondre ? Tu peux aussi regarder un texte et constater que ta vision est ondulée. Jette un coup d'œil à cette trompeuse illusion d'optique. Que peux-tu dire de cette roue ? Est-elle statique ou dynamique ? Elle est statique. Ton cerveau te joue des tours. Maintenant, accordons à tes yeux une petite pause en changeant la tâche. Peux-tu repérer un singe différent ? Le voici. Peux-tu trouver un monstre différent ? Ce type dans le coin droit n'a pas l'air aussi heureux que les autres ? Il y a plein de zéros ici. Peux-tu aussi voir un autre chiffre caché ? Le voici. Ce motif se compose-t-il uniquement de pommes rouges ? Non, voici une tomate. Peux-tu trouver deux emojis semblables parmi cette variété ? Les voici. Et cette série d'emojis ? Peux-tu voir deux emojis identiques ? Les voici. Jetons un coup d'œil à ces emojis. Sont-ils tous différents ? Non, ces deux emojis sont similaires. Combien d'emojis identiques peux-tu trouver parmi cette multitude ? Il y en a trois ? Et dans cette collection ? Peux-tu repérer des emojis identiques ? Cette tâche est complexe ? Cette tâche est complexe. Tous ces emojis sont différents. Si tu as réussi à percer notre astuce, bravo ! Jetez un coup d'œil à cet ensemble. Peux-tu trouver une paire d'emojis identiques ? Non, c'est impossible car ces deux-là sont similaires. Est-ce que cette foule de chats a des détails étranges ? Ce type ici n'est pas un chat, c'est un lapin. Tu peux trouver un trèfle à quatre feuilles ici ? Le voici. Tu as de la chance. Fixe le point situé au centre pendant dix secondes. Trois, deux, un. Maintenant, regarde rapidement le plafond et cligne des yeux plusieurs fois. Les carrés de couleur se sont simplement déplacés là. Quel beau motif de rectangle ! Mais si tu regardes de plus près, tu verras que ce sont en fait des cercles qui flottent sur le fond rayé. Fixe le point au centre pendant dix secondes et découvre ce qui se passe. Wow ! Les cercles colorés ont changé de place. En fait, ils sont tous les deux devenus gris et ton cerveau te fait voir des couleurs qui ne sont pas vraiment là. Cette illusion peut faire grandir ton téléphone. Fixe-le. C'est magique ! Continue de le fixer. Maintenant, regarde rapidement l'arrière de ton téléphone. Le logo bouge. Combien de couleurs vois-tu sur cette image ? Si tu as répondu trois, tu te trompes un peu. Il n'y a que deux couleurs ici, le noir et le blanc. La grille crée une illusion de gris lorsque les deux couleurs se croisent. Et celui-là ? Il n'y a que trois couleurs ici, rouge, bleu et jaune. Les carrés intérieurs ne semblent différents qu'à cause des grilles et des fonds. Cette grille est cassée, mais tu peux la réparer tout de suite. Fixe son centre pendant 15 secondes et attends de voir ce qui se passe. Je te l'avais dit, tout a l'air en ordre maintenant. Cela arrive parce que ton cerveau préfère voir des modèles réguliers. Il se propage du centre vers les bords de la grille. Cette image est parfaitement statique, fixe-en juste une partie. Oui, elle ne bouge plus. C'est un exemple d'illusion de dérive périphérique. Ton cerveau prend un peu de retard lorsqu'il traite des zones ayant une intensité lumineuse différente et te fait croire que l'image est animée. Peux-tu déterminer si celui-ci est en mouvement ou statique ? Je te donne 10 secondes pour le découvrir. Encore une fois, statique. Les couleurs contrastées créent l'illusion du mouvement. Combien d'animaux vois-tu ici ? Ils sont 8 à se cacher entre les lignes. Si tu en as vu 5 ou plus, tu as l'œil d'un aigle. Peux-tu dire laquelle de ces deux lignes jaunes est la plus longue ? La réponse semble évidente. La ligne la plus haute. En fait, elles sont absolument de la même longueur. Ton cerveau est distrait par d'autres éléments de l'image comme les lignes de fond et tu vois l'image de manière déformée. Et qu'en est-il de ces deux lignes ? Laquelle est la plus longue ? Encore une fois, elles sont de la même longueur. La façon dont les cercles sont disposés fait en sorte que la ligne supérieure semble plus longue. C'est tout. Combien de couleurs sont mentionnées ici ? Si tu as répondu 7, bravo, rien ne peut te distraire. Peux-tu trouver l'erreur ici ? La séquence de chiffres est bonne, mais tu n'as pas besoin d'un i supplémentaire. Allons sous la mer. Trouve trois différences entre ces images en 10 secondes. Bon travail. Même chose ici. Les as-tu repérées ? Ces images présentent trois détails différents. Peux-tu les trouver ? Fantastique ! Oh, ça a l'air délicieux ! Encore une fois, il y a trois différences entre les images. J'espère que tu les as trouvées. Ces deux images se distinguent par cinq détails. Essaie de les citer en 10 secondes. Bravo ! Peux-tu trouver cinq différences entre ces deux images ? On ne peut rien te cacher. Aide ces chatons à découvrir huit objets cachés. Miaou ! Merci ! Ce chien est constitué de nombreuses petites choses. Peux-tu en repérer 13 ? Fantastique ! L'automne est une période chargée pour les agriculteurs. Facilite-leur la vie et trouve les 20 objets cachés dont ils ont besoin. Wow ! Tu pourrais être détective ! Peux-tu trouver 20 objets dans cette image ? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Bon travail ! Cette fois, tu ne dois trouver que 12 objets cachés mais c'est plus difficile à cause de tous ces points. Bien joué ! Passons à autre chose. Ce que tu vois dans ces illusions d'optique peut en dire long sur ta personnalité. Que représente celle-ci pour toi ? Ceux qui voient clairement les montagnes couvertes de neige ont pour la plupart les pieds sur terre. Tu prends les choses comme elles sont, tu aimes tout planifier et tu avances une étape à la fois. Si tu as repéré les chevaux en premier, tu aimes avoir une longueur d'avance sur tout le monde et vivre à toute allure. Tu es plutôt impatient et tu te lasses des travaux fastidieux qui demandent beaucoup d'attention. Bon, qu'est-ce qui attire ton attention ici ? Même si tu es au bord d'un ruisseau paisible dans les bois, tu as toujours une vue d'ensemble. Tu restes calme même quand tout le monde autour de toi perd les pédales. Tu sais toujours choisir la bonne option parmi toutes celles qui se présentent. et tu le fais rapidement. Si tu es de mauvaise humeur, tu as tendance à trop réfléchir et avoir un piège dans chaque situation ou proposition. Tu ne te fais pas facilement des amis, mais quand tu en as, c'est pour toujours. Passons à la prochaine illusion. Si tu vois un visage ici, tu as un esprit vif et tu aimes le garder occupé. Tu es doué pour résoudre les tâches les plus difficiles et tu trouves les meilleures idées. Si tu vois une belle femme en robe dans cette image, tu es un artiste dans l'âme. Tu t'inspires de presque tout et n'importe où. Tu écris, tu peins, tu chantes ou tu crées de la musique et cela te rend heureux. Celle-ci est assez simple, pas vrai ? Si tu vois un hibou se poser, tu as l'esprit d'équipe et il est facile de travailler avec toi. Tu n'hésites pas à partager le mérite de ce que tu as fait avec d'autres. Parfois, tu as trop peur de t'exprimer. Souviens-toi que tes idées en valent la peine. Si pour toi, c'est une fille qui regarde au loin, tu as d'incroyables compétences en communication. Tu te sens à l'aise, même devant la foule, et tu aimes partager tout ce qui concerne ta vie sur les médias sociaux. Et celle-là ? Si pour toi, c'est une chute d'eau, tu aimes voyager et explorer de nouveaux endroits. Tu n'as peur de rien, sauf de l'ennui. Tu dis toujours oui aux nouvelles aventures et aux nouveaux endroits. Si tu y vois un jeune couple, tu es un vrai romantique. Tu crois que l'amour gagne toujours. Même lorsque quelqu'un est méchant avec toi, tu lui pardonnes facilement et tu essaies de trouver une explication à ce qu'il a fait. Que penses-tu de cette image ? Si pour toi, c'est une personne qui se tient seule sur un rocher, tu es majoritairement un introverti. Tu as besoin de tes moments de solitude pour mettre de l'ordre dans tes pensées et te ressourcer. Tu n'as pas beaucoup d'amis, mais tu es loyal envers ceux que tu fréquentes. Si c'est le visage d'une fille, tu vis souvent dans le monde de tes rêves. Tu essaies toujours d'améliorer ta vie et tu oublies parfois de voir le bon côté du quotidien. Tâche de profiter du jour de temps en temps. À quoi ressemble celle-ci pour toi ? Si c'est un modèle d'arbre, tu ne crains pas de dire la vérité, quelle qu'elle soit. Tu as une opinion sur tout et il n'est pas facile de te faire changer d'avis. Parfois, il est bon de demander des conseils aux autres et de les suivre. Si ce que tu vois est une fille qui te tourne le dos, tu as alors peur de blesser les sentiments des autres. Tu essaies d'éviter les conflits par tous les moyens et tu approuves parfois les propos des autres juste pour qu'ils se sentent mieux. Quel animal vois-tu en premier dans ce curieux motif ? Si la girafe est le premier animal que tu vois, tu es drôle, influent et charismatique. Tout comme moi. Tu es spontané et toujours plein d'énergie. C'est pourquoi tu as beaucoup d'amis. Tu peux convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Alors utilise ce talent à bon escient. Si tu repères le chat en premier, tu n'aimes pas beaucoup parler et tu préfères observer de loin et analyser ce que tu vois. Tu es indépendant et autonome, alors tu établis tes propres règles et tu les suis. Si tu vois le canard en premier, tu es un optimiste à 100%. Tu profites de chaque instant et tu vois toujours le bon côté de la vie. Tu aimes explorer de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles compétences et ta curiosité n'a absolument aucune limite. Si l'éléphant attire ton attention en premier, tu es loyal et authentique. Tu te soucies profondément de tout et de tous ceux qui t'entourent. Ta famille et tes amis savent qu'ils peuvent toujours te demander de l'aide et que tu résoudras tous les problèmes. Au cas où tu remarques l'ours en premier, tu es logique et conservateur. Tu as tes propres valeurs et tu aimes vivre selon les règles établies. Tu es réfléchi et observateur et tu cherches l'harmonie. Si tu portes attention au lapin, tu es plein d'énergie et tu répands la joie comme personne d'autre. Tu as un grand sens de l'humour et une riche imagination. Tu aimes partager ce bonheur avec les autres et tu deviens facilement la vedette de toute fête. Si le lion est le premier animal que tu vois, tu es un leader par nature. Tu aimes te fixer des objectifs et les atteindre, même si c'est difficile. Les gens te suivent volontiers parce que tu es toujours sûr à 100% de ton succès. Et si tu vois une pieuvre, tu devrais vite filer chez l'ophtalmo, car il n'y a pas de pieuvre ici. C'est le moment de penser à mettre des lunettes. Non, je plaisante juste avec toi. Relax. On dit que voir, c'est croire, mais est-ce vraiment le cas ? Les illusions d'optique ont une façon étonnante de tromper notre cerveau. Elles utilisent une combinaison de couleurs, de lumières ou de motifs particuliers qui peuvent nous faire voir des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, nous allons mettre notre cerveau à l'épreuve et voir comment fonctionnent ces illusions. Commençons par quelque chose de simple. Derrière tous ces petits points noirs, il y a une image. Fais-tu partie des impersants de personnes qui peuvent la voir ? C'est un mignon. Félicitations si tu l'as repéré. En voici une autre dans ce style. Peux-tu voir ce qui est caché ici ? C'est une tortue ninja. Honnêtement, il faut être un peu ninja pour la voir. Et qu'en est-il de celle-ci ? Oh mon dieu, c'est Homer Simpson. Il y a maintenant quelque chose de caché derrière les bandes noires. Comment fonctionne ta vision à rayon X ? Tu as deviné si tu as dit que c'était l'un des dragons de comment dresser votre dragon. C'est mignon. Nous passons à la phase 2, donc cela va devenir un peu plus difficile, d'accord ? Ta tâche consiste à trouver le quatrième objet dans chaque image. Tu as 7 secondes pour repérer les 4 objets. 3, 2, 1, vas-y ! Quelqu'un aurait-il trouvé le chalumeau par hasard ? Quoi qu'il en soit, pourrais-tu repérer l'ongle ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver ? L'œuf ou le bouton ? Nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure. Le niveau de difficulté est moyen et tu auras 7 secondes pour trouver les 4 objets. Tu es prêt ? Vas-y ! Quelqu'un a-t-il trouvé les frites ? Moi, je ne les ai pas trouvées. Prochaine étape, 4 femmes et un bébé. C'est difficile. Quelqu'un peut-il repérer le peigne à cheveux ? En voici une autre pour toi. Où diable se cachait cette banane ? Bonne chance pour la prochaine. L'enveloppe se cache donc derrière le tuyau de la salle de bain. J'aime le noir et blanc. Mais à vrai dire, je suis toujours à la recherche de cet œuf blanc. Si c'était ma chambre, ma mère me dirait de la nettoyer au plus vite. Il m'a fallu un certain temps pour trouver ce petit oiseau, mais la mission a été couronnée de succès. Bonjour à tous. Oh, dommage, je n'ai pas trouvé le livre. Et toi ? Quel est-il objet que tu ne peux pas trouver ici ? J'ai eu du mal à trouver le pinceau. Trop de détails, trop peu de temps. Je dois dire que tu as le sens du détail, mais nous sommes en train de changer la donne. Tu sais ce qu'on dit, il faut sans cesse changer le stimulus pour que ton cerveau fonctionne toujours mieux. Alors maintenant, c'est l'heure de l'emoji. Tu disposes de 4 secondes pour ce tour. As-tu vu que l'un d'entre eux n'avait pas de larmes de rire ? Où est l'emoji vraiment triste ? Et moi qui pensais que les clowns étaient censés être heureux, je suppose que nous avons tous nos mauvais jours, hein ? Qu'en est-il de celui-ci ? Oh, c'est celui qui n'a pas de sourcils, n'est-ce pas ? Peux-tu repérer l'intrus ? Oh, c'est donc un hamburger sans produit laitier. Il y en a un avec une grimace différente sur son visage. C'est celui-là ! Je pense que tes yeux sont assez échauffés maintenant. Nous allons donc passer à des illusions d'optique de haut niveau, d'accord ? La première est appelée le triangle impossible. Mais qu'est-ce qu'il rend si impossible ? Tu as 7 secondes pour le découvrir. Le triangle de Penrose est également connu sous le nom de triangle impossible, car il ne pourrait jamais exister dans la réalité. Ce triangle magique défie les lois de la géométrie euclidienne. Si tu suis le glissement de la bille sur la surface du triangle à partir du point le plus haut, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tu auras l'impression que le côté gauche du triangle s'éloigne de toi, alors que le côté droit devient plus proche de toi. Le triangle de Penrose est le type de figure géométrique qui ne peut exister qu'en tant qu'illusion d'optique, parce que... Voici à quoi il ressemble si on le détache. Ce n'est pas du tout un triangle, hein ? L'illusion suivante s'appelle l'illusion du chasseur de lilas. Tu vas voir pourquoi. Fixe la croix centrale pendant 5 secondes. L'image semble être en mouvement, n'est-ce pas ? Tu peux également voir un disque vert apparaître de temps en temps entre les sphères lilas. Cette image nous permet d'assister simultanément à 2 illusions. Tout d'abord, bien que l'image semble être en mouvement continu, rien ne bouge ici. C'est certain. Ce phénomène est connu sous le nom de l'effet Phi. Il se produit lorsque des objets immobiles sont placés côte à côte et éclairés rapidement l'un après l'autre, créant ainsi une illusion de mouvement. Maintenant, regarde à nouveau le centre de l'image. Vois-tu le disque vert ? Cette deuxième illusion s'appelle une image rémanente et se produit quand ton cerveau essaie de remplacer un élément par un autre dès que l'élément d'origine disparaît. Mais pourquoi le disque est-il vert ? C'est parce que le vert est la couleur complémentaire du lilas. Si nous changeons la couleur du disque en bleu, la couleur de l'espace passe au jaune, qui est la couleur complémentaire du bleu. Sympathique, non ? Peux-tu fixer ce perroquet pendant 15 secondes ? Continue à le fixer. Je te dirai quand tu pourras fermer les yeux. Tu es sur le point d'assister à un autre exemple d'image rémanente. 3, 2, 1. Hé, ferme les yeux. Peux-tu voir un perroquet rouge ? N'est-il pas étonnant que... Bien que ce ce perroquet soit noir et blanc, tu aies l'illusion de voir la couleur rouge. Encore une fois, il s'agit simplement d'un cerveau qui essaie de deviner la couleur de quelque chose. Ce serpent ne se déplace-t-il pas merveilleusement bien ? Sauf qu'en fait, ils sont immobiles. Cette illusion d'optique classique est provoquée par la répétition de motifs asymétriques associés à des combinaisons de couleurs spécifiques. L'illusion mélange des couleurs claires comme le jaune et le blanc avec des nuances plus foncées de bleu et de noir. Cette combinaison fait que ta rétine envoie des signaux à ton cerveau, affirmant que ces cercles sont en mouvement. Si tu veux démentir cette illusion et voir les choses telles qu'elles sont, tu dois fixer une partie seulement de l'image. De cette façon, tu verras que la rotation s'arrêtera lentement. Jette un coup d'œil à cette image. On dirait que le carré du milieu respire, n'est-ce pas ? Comme s'il grossissait puis rétrécissait. Et si je te disais qu'il ne fait que tourner sans changer de taille ? Voici ce qui se passe. Cette illusion est appelée illusion de mouvement. Elle se produit lorsque notre cerveau tente de prédire le mouvement de l'un des éléments de l'image. C'est fou ! Voici un autre exemple d'illusion de mouvement. Ceux quatre barres semblent se déplacer parallèlement les unes aux autres. C'est vrai ? Pas du tout. Elles font toutes partie d'un même carré mobile. Voici ce qui se passe en coulisses. Notre cerveau s'embrouille. Combien de barres peux-tu compter ici ? Cette illusion a laissé l'Internet perplexe. Certains ont compté jusqu'à 11 barres, mais la plupart des gens en comptent entre 8 et 7. Selon le créateur de cette image, il n'y a que 6 barres complètes. Essaye de compter de haut en bas et tu remarqueras que les barres supérieures sont réelles. Mais lorsque tu arrives à la 6e barre, les choses deviennent floues et confuses. En effet, les deux dernières barres sont incomplètes et, lorsque tu essayes de les distinguer, elles semblent se multiplier, ce qui ne fait qu'accroître ta confusion. Si tu fais glisser ton pointeur sur les 7 et 8 barres, tu verras qu'elles sont incomplètes. Elles n'ont été placées là que pour t'embrouiller. Peux-tu dire si les lignes bleues foncées sont parallèles ou inclinées ? Elles ont l'air tordues, mais en réalité, elles ne le sont pas. Cette illusion d'optique classique a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans. Mais ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a reçu son nom actuel, l'illusion du mur du café. Un certain Steve Simpson a en effet remarqué un effet similaire sur le mur d'un café de Bristol. Et voilà. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Tout d'abord, rendons l'image un peu floue. Oh, encore un peu. Et voilà. De cette façon, tu pourras voir que les lignes bleues foncées sont parallèles, les unes aux autres. Si tu regardes bien, ce sont les petites briques noires et blanches à l'intersection des lignes larges qui rendent cette illusion possible. En outre, les éléments courbes à l'intérieur des lignes bleues contribuent à renforcer l'effet d'illusion. Si tu observes attentivement cette image, tu remarqueras un carré en mouvement qui semble changer de ton. Quelles nuances vois-tu ? Des tons foncés ? Puis clairs ? Puis à nouveau sombres ? Ce n'est pas le cas. Le carré ne change pas du tout. Le créateur de cette illusion est le psychologue et artiste japonais Akiyoshi Kitaoka. Selon lui, tu peux voir ton propre cerveau changer d'avis sur la couleur du carré. La couleur est déjà une illusion créée par notre cerveau. Il se trouve que la couleur est créée à l'intérieur de notre système visuel. Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde qui est réfléchie comme cette couleur. Poursuivons avec cet escalier. Il a l'air assez simple, non ? Maintenant, retournons l'image. Il ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, il semble aller de gauche à droite. Mais ne cligne pas des yeux. Si tu clignes des yeux, l'illusion disparaîtra et tu te retrouveras avec l'image originale. Wow ! Cette illusion est connue sous le nom de Schröder. Elle a été inventée par le scientifique allemand Heinrich Schröder en 1858. Elle est simple, mais elle révèle un mécanisme fondamental du fonctionnement de notre cerveau. Si nous démontons l'escalier, tu remarqueras que l'image est plate. Ce que notre cerveau perçoit comme une image en 3D n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière. Cela signifie que la 3D elle-même est déjà une illusion d'optique. Ce phénomène est dû au fait que notre cerveau capte des images et essaie de les adapter à ceux qu'il connaît déjà. Ainsi, il voit une ombre dans une image en 2SD et comprend la profondeur. En fait, il crée une perspective irréelle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. Dans ce cas, on parle de perspectives tridimensionnelles. La suivante ? Regarde ce carré noir traversé de lignes blanches perpendiculaires. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que les points blancs, situés à l'intersection de la grille, passent de la couleur blanche à la couleur grise et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point particulier, tu vois qu'il est blanc. Mais dès que ton attention se déplace, le point devient gris. C'est l'illusion de la grille d'Hermann. Étonnant, n'est-ce pas ? Nous pouvons pousser l'illusion encore plus loin en plaçant des points blancs à l'intersection des lignes grises. Tous ces points sont placés sur le fond noir. Si tu observes cette image suffisamment longtemps, tu remarqueras que des points noirs commencent à apparaître aux intersections de la grille, créant ainsi un effet de scintillement. Cette illusion est également appelée illusion de contraste lumineux simultané. Tu perçois les points comme étant blancs à un moment donné. Puis, presque immédiatement, tu les vois comme étant noirs. Alors, pourquoi nos sens nous déçoivent-ils en nous faisant voir le gris ou le noir au lieu du blanc ? Cette illusion démontre l'un des principes les plus importants de la perception humaine. On ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont. Les cellules rétiniennes de nos yeux agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un seul récepteur est illuminé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont aussi illuminés. Cela empêche le déclenchement des récepteurs voisins. Qu'en dis-tu ? Tes yeux ont-ils passé le test ? Je pense que oui, mais mon cerveau est un peu fatigué. À la prochaine ! Cette nouvelle série d'illusions d'optique va certainement mettre au défi ta perception visuelle. Si ton cerveau n'est pas à l'aise lorsque tu regardes des choses qui tournent et qui clignotent, fais attention et demande à quelqu'un de vérifier ces incroyables œuvres d'illusions optiques avec toi. Tu es prêt ? Passe en mode plein écran et c'est parti ! Regarde cette paire de cercles. Ce n'est pas une illusion. Ils sont identiques et ils tournent bien. Mais ils ne se déplacent pas réellement sur l'écran. Les flèches embrouillent ton cerveau, si bien que tu as l'impression que les cercles rétrécissent et se déplacent même d'avant en arrière. Si tu parviens à concentrer ton regard pour qu'il cesse de bouger, tu es un magicien. Et cette étoile brillante, est-elle statique ou dynamique ? Bien que l'étoile semble avoir des pulsations, sa taille ne change pas du tout. Mais sa couleur éclatante crée une illusion de mouvement. Passons à la suivante. Regarde ça. Peux-tu repérer un mouvement ? Cette image est statique. Mais si tu prends le temps de regarder attentivement ces fleurs, ton cerveau te convaincra certainement qu'elles sont en mouvement. Et cette image ? La direction de ce motif fait croire au cerveau que le cercle tourne vers la gauche. Mais ce n'est pas vrai. Il en va de même pour ce joli dessin. Peux-tu le voir tourner tout autour ? Et cette photo ? Peux-tu détecter un mouvement ? Et bien, dans ce cas, ce n'est pas surprenant car cette image est animée. Une illusion d'optique n'est pas toujours une illusion d'optique. Alors, fais attention. Regardons la suivante. Cette étoile semble danser parce que sa forme asymétrique trouble les attentes de ton esprit. Il est peut-être temps de se demander sur quoi d'autre mon cerveau me ment-il en ce moment. Que peux-tu dire de ce magnifique motif ? S'agit-il d'une simple illusion d'optique ou d'une vidéo animée ? C'est exact, c'est une animation. Voici la suivante. Si tu concentres toute ton attention sur le milieu de cette image, il va bientôt commencer à bouger. Mais en fait, elle reste la même. Ne laisse pas ton cerveau te jouer des tours. Ta perception de cette image peut changer si tu clignes plusieurs fois des yeux et secoues la tête. Continuons. Jetons un coup d'œil à ce motif complexe. Cette image est-elle statique ? Oui, en effet. Certaines illusions d'optique fonctionnent en jouant sur les contrastes de notre champ de vision. Ces deux cercles sont constitués de petits cercles rayés en rotation. Ils semblent changer de sens de rotation grâce à la façon dont notre cerveau traite les informations immédiatement dans notre champ de vision. C'est différent de la façon dont ils traitent les informations périphériques. Tu peux le voir en te concentrant sur un cercle, puis sur un autre. Tu as déjà le vertige ? Passons à la suivante. Le zigzag est un outil formidable pour créer un tas d'illusions d'optiques qui peuvent te donner l'impression de voler. Mais ce motif particulier de zigzag est animé. N'est-ce pas ? Non, c'est une image statique. Fais attention aux zigzags. L'illusion d'optique suivante te fera voir les yeux fermés. Tout ce que tu dois faire est de fixer le nez de Marilyn Monroe au centre de ce portrait. Continue à fixer le même endroit pendant au moins 7 secondes et essaye de ne pas cligner des yeux. Tu es prêt ? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Maintenant, regarde ton plafond et cligne des yeux plusieurs fois. Ferme les yeux. Peux-tu encore voir le portrait ? Ne t'inquiète pas, il va disparaître dans quelques secondes. Cette illusion d'optique s'appelle une image rémanente. Elle apparaît après que tu as fixé une image pendant un certain temps. En général, cela prend environ 30 secondes. Ensuite, il suffit de fermer les yeux ou de regarder une feuille de papier blanc. La surstimulation fait perdre la sensibilité des bâtonnets et des cônes de tes yeux. C'est pourquoi, pendant une courte période, tu interprètes les couleurs comme leurs couleurs primaires associées. Maintenant, examinons ce motif compliqué. Cette image est-elle statique ou dynamique ? Ce n'est pas une illusion d'optique. Ce motif est animé. Si tu as réussi à deviner, bien joué ! Maintenant, jetons un coup d'œil à celui-ci. Ces sphères se déplacent-elles sur l'écran ? Non, ce n'est pas le cas. Si tu as été assez attentif, tu as remarqué que le haut bougeait quand tu louchais et te concentrais sur les sphères. Cette illusion d'optique est statique. Mais si tu prends ton temps et que tu te concentres sur le centre de l'écran, elle commencera à tourner. Passons à la suivante. Cette illusion d'optique te fera te sentir comme un magicien et améliorera tes capacités de concentration. À ce stade, tu vois probablement que les cercles statiques commencent à bouger, à sauter et à tourner légèrement. Mais dans quel sens ? Il n'y a pas de bonne réponse ici. Le plus grand cercle tourne probablement vers la gauche, mais si ton attention se porte sur le centre de l'image, le même cercle commencera à tourner vers la droite. Le mouvement change en fonction de la couche de l'image sur laquelle tu te concentres. Les flèches à l'intérieur de ces cercles de couleur peuvent troubler ta vision. Essaye de ne pas les regarder, et tu remarqueras que les cercles à l'intérieur de cette illusion ne changent pas de forme et ne bougent pas du tout. Il est assez clair que cette pastèque folle tourne. n'est-ce pas ? Non. Si tu louches, tu peux le vérifier en concentrant ton regard sur la sphère. Tu vois ? Elle ne bouge plus. Cette forme peut commencer à se déplacer comme un serpent et les points noirs commenceront à clignoter en blanc. Mais ne laisse pas ton cerveau te tromper. Cette image est toujours la même. Tu as déjà le vertige ? Faisons l'expérience des points qui disparaissent. Concentre-toi sur le point central vert. Essaye de ne pas cligner des yeux pendant un moment. Tu verras un ou plusieurs des points jaunes disparaître puis réapparaître de façon aléatoire. Voici une autre illusion avec des points qui disparaissent. Des milliers de personnes dans le monde se sont plaintes que cette simple illusion d'optique leur avait fait remettre en question la réalité. Il y a 12 points noirs aux intersections dans cette image. Mais ton cerveau ne te permet pas de les voir tous en même temps. Alors, combien de points as-tu comptés ? Il y a 12 points noirs dans cette image. C'est un fait. Mais la plupart des gens ne peuvent pas voir les 12 points en même temps. Lorsque tu te concentres sur ce point noir au centre de ton champ de vision, ton système visuel complète automatiquement ce qui se passe autour de lui. Et ce motif régulier de lignes grises sur un fond blanc fait croire à votre cerveau qu'il n'y a pas de points noirs du tout. C'est pourquoi les points noirs intermittents te manquent. Ou bien ils disparaissent et réapparaissent au gré des mouvements de ton œil. Cette jolie animation est également très intéressante. Elle représente une lune et 6 étoiles qui l'entourent. Il y a aussi une couche ronde en pointillé qui bouge en arrière-plan. Essaye de ne pas bouger la tête du tout. Si tu parviens à concentrer tes yeux sur la Lune et à rester parfaitement immobile, tu remarqueras rapidement que les étoiles commencent à disparaître. Combien d'entre elles as-tu fait disparaître ? Il n'y a pas une seule bonne réponse. Le nombre d'étoiles disparues dépend de ta perception. Cette roue complexe peut faire croire à ton cerveau qu'elle tourne, mais ce n'est pas vrai. Tu peux noter que la roue change de direction lorsque tu inclines ta tête vers la droite ou vers la gauche. Cette astuce va faire fondre tes mains comme de l'eau. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour toujours. Fixe le centre de l'écran pendant 30 secondes. Essaye de ne pas cligner des yeux. Fixe le centre de l'écran pendant 30 secondes. Maintenant, regarde tes mains. Sont-elles en train de fondre ? Tu peux aussi regarder un texte et constater que ta vision est ondulée. Jette un coup d'œil à cette trompeuse illusion d'optique. Que peux-tu dire de cette roue ? Est-elle statique ou dynamique ? Elle est statique. Ton cerveau te joue des tours. Maintenant, accordons à tes yeux une petite pause en changeant la tâche. Peux-tu repérer un singe différent ? Le voici. Peux-tu trouver un monstre différent ? Ce type dans le coin droit n'a pas l'air aussi heureux que les autres. Il y a plein de zéros ici. Peux-tu aussi voir un autre chiffre caché ? Le voici. Ce motif se compose-t-il uniquement de pommes rouges ? Non, voici une tomate. Peux-tu trouver deux emojis semblables parmi cette variété ? Les voici. Et cette série d'emojis ? Peux-tu voir deux emojis identiques ? Les voici. Jetons un coup d'œil à ces emojis. Sont-ils tous différents ? Non, ces deux emojis sont similaires. Combien d'emojis identiques peux-tu trouver parmi cette multitude ? Il y en a trois. Et dans cette collection ? Peux-tu repérer des emojis identiques ? Cette tâche est complexe. Tous ces emojis sont différents. Si tu as réussi à percer notre astuce, bravo ! Je dons un coup d'œil à cet ensemble. Peux-tu trouver une paire d'emojis identiques ? Non, c'est impossible, car ces deux-là sont similaires. Est-ce que cette foule de chats a des détails étranges ? Ce type ici n'est pas un chat. C'est un lapin. Tu peux trouver un trèfle à quatre feuilles ici ? Le voici. Tu as de la chance. Combien de couleurs vois-tu ici ? Si ta réponse est trois, tu n'as pas tort. Tu penses que c'est 17 ? C'est possible. Bien que l'image soit devenue virale tout récemment, l'explication de ce mystère est vieille d'au moins un siècle et demi. Elle a été découverte par un professeur autrichien de mathématiques et de physique, Ernst Mack. Il a remarqué que l'on peut facilement distinguer des couleurs similaires légèrement contrastées, lorsqu'elles sont proches les unes des autres. Lorsque tu les sépares, la différence est à peine perceptible. Le professeur pensait que cela avait quelque chose à voir avec la construction du globe oculaire et le tissu dont est constituée la rétine. Le phénomène des bandes a été baptisé « bande de Mac » en son honneur. Des années plus tard, lorsqu'il disposait d'une meilleure technologie, les scientifiques ont constaté que le professeur avait raison dans le fond. Ta rétine est similaire à un écran de cinéma. Elle capte la lumière qui est projetée à travers la pupille. Les récepteurs sont partout sur cet écran. Certains d'entre eux sont plus actifs sous une lumière vive et envoient toute une série de signaux au cerveau. Lorsque deux cellules envoient des signaux similaires, on peut penser qu'il s'agit de la même teinte. Les nerfs essaient de résoudre ce problème. Ils envoient des signaux plus forts pour rendre la différence plus évidente à la frontière des différentes couleurs. Ton cerveau remarque alors une frontière plus claire. Cela explique pourquoi tu peux voir la différence entre des teintes similaires lorsqu'elles se trouvent l'une à côté de l'autre. La transition entre les couleurs peut ressembler à une couleur distincte. Certaines personnes ne peuvent pas voir la différence entre des couleurs contrastées dans une image en raison de la façon dont leur cerveau est construit. Les capacités de reproduction des couleurs, la luminosité et le contraste de l'écran de ton ordinateur portable ou de ton smartphone jouent également. Et puis, il y a aussi le niveau et la qualité de l'éclairage dans ta maison ou ton bureau. De plus, tu n'as pas la même compétence de vision et de filtrage de la lumière que ton voisin. Tu as également un niveau unique de densité de pigments qui affectent la façon dont tes yeux absorbent la lumière. Tu peux même avoir plus que les trois types de cellules coniques habituelles et voir plus de couleurs que les autres. Et certaines personnes sont plus affectées par le phénomène des bandes de Mac que d'autres. C'est pourquoi il n'y a pas de réponse correcte au nombre de couleurs que contient une image. Parfois, l'incertitude peut faire que des personnes différentes voient une même chose différemment. La robe qui était en quelque sorte dorée et blanche, bleue et noire, bleue et blanche et bleue et bleue en même temps est devenue un véritable phénomène. La photo a été prise avec un téléphone portable dans un éclairage vraiment bizarre et surexposé. On ne peut pas dire si elle a été prise à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui signifie qu'on ne sait pas si c'est une lumière artificielle ou naturelle. On ne sait pas si la lumière éclaire la robe par devant ou par derrière. Si elle était rétroéclairée, il devrait y avoir une ombre. Des parties de la robe elle-même étaient dans l'ombre. Cette ombre se reflétait sur la robe elle-même, ce qui compliquait encore plus les choses. Compliqué, hein ? Je me suis fait avoir aussi. Quand ton cerveau n'a pas assez d'informations, il comble les lacunes en faisant ses propres suppositions. Il les fait surtout en se basant sur ce qu'il a vu ou connu précédemment. C'est pourquoi ton cerveau peut faire une supposition sur les conditions d'éclairage et celui de quelqu'un d'autre une supposition totalement différente. Les gens qui pensaient qu'il y avait une ombre ont vu la robe blanche et dorée. Idem pour ceux qui pensaient qu'elle était dans la lumière naturelle. Les ombres et le ciel bleu surchargent la lumière bleue et font paraître les choses jaunâtres. Oh, et le vendeur de la robe a officiellement confirmé qu'elle était noire et bleue. Et qu'elle avait été vendue dans les 30 premières minutes d'ouverture le lendemain de la diffusion virale. Quelques années plus tard et pour les mêmes raisons, un nouveau débat sur la couleur des baskets rétro a eu lieu. Sont-elles bleues canards et grises ? Ou peut-être roses et blanches ? Tu ne peux pas être sûr avec une étrange qualité d'appareil photo, un flash et un éclairage bizarre. En zoomant sur l'image, tu peux voir que la main est anormalement bleue. Selon la sensibilité de tes yeux à la lumière et la façon dont ton cerveau comble les lacunes de l'information visuelle, les baskets peuvent te sembler vraiment différentes. En réalité, elles se sont avérées être roses et blanches. Oh, ces fraises te semblent-elles rouges ? En fait, elles sont grises et vertes. L'image a été vidée de tout rouge. Ton cerveau te le montre quand même grâce à ce qu'on appelle la constance des couleurs. Ton cerveau peut parfois ignorer les informations provenant de la couleur de la lumière. Il sait comment sont les fraises et il sait aussi qu'elles sont censées être rouges. Donc il t'aide à les voir comme ça. Lorsqu'un astronaute a posté une photo de dunes de sable, les internautes ont pensé qu'il s'agissait de fosses et non de collines. Ce n'est que lorsqu'ils ont retourné l'image que les gens ont pu voir des dunes avec des formes indéfinies. Il s'avère que ton cerveau pense que le soleil est dans la position une heure. Ça veut dire qu'il est censé projeter des ombres depuis le haut et à droite. En réalité, il projetait des ombres depuis le haut à gauche. Donc le retourner rend les choses plus normales pour ton cerveau. Combien de points noirs peux-tu voir sur cette image ? Il y en a 12. Mais la plupart des gens ne peuvent pas les voir tous en même temps. Tous les points sont parfaitement visibles, mais tu peux voir chacun d'entre eux uniquement lorsque tu le regardes directement. Ta vision périphérique n'est pas aussi parfaite. Ton cerveau doit remplir les blancs. Le blanc entre les lignes grises lui fait penser que les points sont plus clairs qu'ils ne le sont vraiment. Il décide donc de prétendre qu'il n'y a que du gris et que les points ne sont pas là. Bien que l'un d'entre eux semble deux fois plus grand que l'autre, ces deux-là ont la même taille. Ils sont placés dans une chambre Ames, inventée par un ophtalmologiste américain dans les années 1940. Tu dois regarder dans un sténopée une pièce qui semble être un carré régulier, mais qui est en fait un trapèze. Les murs et les plafonds sont inclinés, ce qui fait que tes yeux voient une personne au-dessus d'une autre, même lorsqu'elle se déplace. Si tu as un petit train à la maison, tu peux voir comment l'illusion suivante fonctionne dans la réalité. Tu prends deux segments de la même taille et tu les places l'un à côté de l'autre. L'un d'eux semble manifestement plus grand que l'autre. Cela s'explique par le fait que ton cerveau compare les deux côtés des pièces qui se trouvent l'une à côté de l'autre. Il compare le côté droit du morceau, qui se trouve à gauche, au côté gauche du morceau, qui se trouve à droite. Lorsque tu compares les carrés A et B dans l'échiquier d'Adelson, tu peux dire que le carré A est beaucoup plus sombre que le carré B. Ton cerveau s'attend à ce que le cylindre projette une ombre sur le tableau. Cela compense la différence de couleur qu'il s'attendait à trouver. Si tu ne crois toujours pas que les carrés sont de la même couleur, tu peux les comparer avec un sélecteur de couleurs dans n'importe quel programme de retouches photos. Dans l'illusion d'Ebinghaus, les deux cercles au milieu de leur ensemble de cercles ont la même taille. Il s'avère que la façon dont tu perçois la taille des choses est surtout une question de contexte. Le cercle entouré de plus grands cercles semble plus petit, et celui qui se trouve en compagnie de plus petits cercles semble être un géant. Il y a 12 points ici, tous de couleur lila. Ta tâche consiste à fixer la croix au milieu de l'anneau fait avec des points. Lorsqu'un point lila disparaît un instant, un point vert prend sa place. Il efface aussi progressivement les autres points lila, un par un, en se déplaçant autour du cercle. C'est l'effet de la persistance rétinienne en action. Les bâtonnets des cônes s'adaptent à la disparition constante des points lilas. Il les remplace par une couleur de l'autre extrémité du spectre, le vert. Voir du mouvement dans une image fixe est l'un des types d'illusions optiques les plus courants. Pour en créer une, il faut construire un motif de couleur très contrasté. Elles activent des signaux neuronaux en même temps. C'est ainsi qu'apparaît cet effet de faux mouvement. L'illusion du mur du café a été décrite pour la première fois à la fin du XIXe siècle. Le motif du carrelage d'un mur de café comportait des lignes droites et parallèles et du carrelage entre elles. Il semblerait que les lignes noires et blanches soient disposées en diagonale. C'est parce que différents types de neurones dans ton cerveau réagissent aux couleurs sombres et claires. Certaines parties des lignes de carrelage semblent plus lumineuses que d'autres. Là où il y a un contraste, il semble y avoir une asymétrie. Alors là tout de suite, nous allons tester ton sens de l'observation. Ce test comporte 4 niveaux et chaque niveau est plus difficile que le précédent. Prends un stylo et une feuille de papier pour noter ton score. Pour chaque bonne réponse, tu recevras des points. 1 si c'est le premier niveau, 2 si c'est le deuxième, 3 pour le troisième et 4 pour le dernier. Les résultats seront donnés à la fin de la vidéo. Niveau 1 1 Alors, combien de jambes vois-tu sur cette image ? Exact, il y a 12 jambes, 6 portant des chaussures de ville et 6 des talons hauts. 2 Il y a un animal sur cette photo qui essaie de se fondre dans la masse. Peux-tu le repérer ? Ah, c'est ce porcelet ! Mais son groin le trahit. 3 Peux-tu trouver 3 animaux cachés dans cette image ? Exact, il y a 3 canards qui se cachent entre les branches de l'arbre. 4 Qu'est-ce qui cloche dans cette image ? Deux lunes, sérieusement ? 5 Peux-tu repérer quelque chose d'étrange sur cette photo ? Un serpent fait semblant être une girafe, là. 6 Juste un autre jour comme les autres au supermarché, à moins que cela ne soit le contraire. Ça le serait ! Si la dame à gauche ne portait pas de ski. 7 Que dirais-tu de cette image ? Est-ce que tout est correct ici ? Pas vraiment. Il y a un problème avec le panneau « Sorti ». 8 Pourquoi est-ce que cette histoire de lessive va mal finir ? Parce que qui diable laverait des chemises blanches avec des chaussettes rouges. 9 Cette photo a l'air bizarre, mais pourquoi ? C'est la souris qui poursuit le chat, et non l'inverse. 10 Peux-tu repérer l'image bizarre ? Oui, c'est le donut enrobé de sucre dans le coin. Eh bien, c'était facile. Je suis prêt à relever le défi maintenant. Niveau 2 11 Quel chaton est différent des autres ? Celui-ci semble être plus heureux de la vie que les autres. 12 Il y a 4 erreurs dans cette image. Essaie de les trouver toutes. Un globe sous l'évier, une paire de chaussures dans l'armoire, une chemise à la place des rideaux, et une lampe de chevet à la place du robinet. La vie de cette femme doit être pleine d'aventures. 13 Peux-tu voir deux choses différentes sur cette image ? Ça peut être une fille ou le visage de quelqu'un. 14 Est-ce que tu vois un cerf ? Un vrai maître du camouflage. 15 Peux-tu trouver trois animaux ici ? Je n'ai qu'une seule question. Que font les lapins là-haut ? 16 Il y a trois choses qui ne vont pas dans cette image. Peux-tu les repérer toutes ? Il n'y a pas de feu rouge et pas de rail pour le tram. Et le 32 décembre ? Sérieusement ? 17 Quelle fille a l'air différente ? Celle dans le coin inférieur droit, parce que c'est un garçon. 18 Quel magicien est différent des autres ? Il a probablement décidé de se démarquer de la foule en portant une cape différente. 19 Il manque quelque chose dans cette photo. Mais quoi exactement ? Le soleil est radieux, mais alors où sont les ombres des chameaux ? 20 Quel emoji est différent ? Oui, celui qui ne cligne pas des yeux. Ok, pas si mal. Et maintenant, surprends-moi. Niveau 3 21 Combien de cubes y a-t-il dans cette image ? Il y a 9 cubes. 22 Peux-tu repérer l'intrus ? Oui, il a l'air un peu plus petit que le reste. 23 Peux-tu trouver quelle ficelle est attachée à la banane ? J'ai parié sur le premier, mais c'est en fait le numéro 3. 24 Combien d'animaux peux-tu voir sur cette image ? Il y a 3 renards. 25 Quelque chose ne va pas dans cette photo, mais quoi ? Le pichet est vide. D'où vient le lait ? 26 Peux-tu lire ce qui est écrit ici ? C'est un mystère. Hum, non, tu ne comprends pas. Le mot est « mystère ». 27 Quelle licorne est différente ? Celle-ci. Parce que c'est un cheval, pas une licorne. 28 Qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo ? Le poisson n'a pas de nageoire. 29 Qu'est-ce qui se cache ici ? Un petit indice, c'est vivant. Exact, c'est un panda géant. 30 Que peux-tu voir sur cette image ? C'est soit un visage, soit un pingouin. Waouh ! Pour dire la vérité, ce niveau m'a donné des sueurs froides. Niveau 4 31 Peux-tu trouver un serpent dans cette image ? Waouh ! Ça ressemble à une racine d'arbre pour moi. 32 Que peux-tu voir sur cette image ? Il y a deux arbres et une tête de femme. 33 Est-ce que tu peux trouver la femme du fermier ? Voici un indice, elle est quelque part à proximité. Qui aurait cru que l'on pouvait retourner l'image à l'envers ? 34 Les enfants sont sûrs que l'astronome est toujours dans la pièce. Mais où peut-il se cacher ? Il ne voulait vraiment pas être trouvé. 35 Ces oies sont en danger. Un prédateur se cache quelque part dans l'image. Waouh ! J'ai failli le manquer ! Comme c'est effrayant ! 36 Qu'est-ce qui est caché dans cette image ? C'est un grand… requin… effrayant… avec de grosses dents. 37 Combien de choses peux-tu voir sur cette image ? Il peut s'agir d'un mendiant ou d'un visage, selon la perspective choisie. 38 Cette image a l'air évidente, mais l'est-elle vraiment ? Essaye de la mettre à l'envers. Le lapin se transformera alors en un homme avec une longue moustache. 39 Et que vois-tu sur cette photo ? Il peut s'agir d'un chien heureux ou d'un chat tout aussi joyeux. 40 Et enfin, peux-tu lire ceci ? Ne le dis pas ! Bad eyes ? Ok, ce niveau était en fait époustouflant, mais j'ai hâte de connaître mes résultats. Si ton score est de 0 à 25 points, travaille davantage ton sens de l'observation, et tu t'amélioreras. Si tu obtiens de 26 à 50 points, tu as l'œil très vif. Avec plus de pratique, tu deviendras bientôt un pro. Si tu as de 51 à 75 bonnes réponses, tu es aussi attentif que Sherlock Holmes. Tu peux repérer les moindres détails sans trop d'efforts. Mais si tu as de 76 à 100 points, ouf, je ne peux que me sentir un peu intimidé. Rien ne peut t'échapper à ton regard d'aigle. Il vaut mieux éviter de t'embêter. Sous-titrage Société Radio-Canada